ça va être la surprise ok bonjour à tous je vais voir si j'arrive à vous connecter là dessus oui magique je suis fort bon on va attendre que tout le monde se connecte on va attendre 2-3 minutes il faut que je mette le lien aussi tac 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 j'envoie le lien à tout le monde et on va commencer en attendant Anthony peut combler les trous c'est un super animateur bonjour et bienvenue c'est pas flagrant comme ça mais c'est un super animateur hop le lien pour le live ouais j'en mets juste le lien sur le groupe pour tout le monde pour qu'on puisse se connecter maintenant qu'on a le lien et puis sinon on va commencer de toute façon dans quelques instants hop et du coup on va peut-être commencer par dire ce qu'on va faire aujourd'hui et bien aujourd'hui on va faire un royal on va faire des éclairs framboises et on va faire un socle en sucre coulé trop bien incroyable vraie épreuve on espère que vous êtes chauds on me dit coucou Isabelle, Adeline, Mali top, Laure, bonjour Anaïs, bonjour tout le monde alors ne croyez pas que je ne vous regarde pas c'est juste que j'ai pris ma tablette pour voir vos questions beaucoup mieux à côté voilà bonjour, bonjour salut Juju salut Audrey ok il y a du monde pour un mercredi dis donc c'est cool oui oui t'as vu c'est son premier CAP blanc en live donc on envoie beaucoup de mais non on envoie beaucoup de courage et beaucoup d'amour à Anthony je vais dire à monsieur Moukou mais c'est vrai qu'il connaisse comme Anthony sur la formation Sapinfo c'est un bon début ça commence bien alors avant de commencer vous êtes une vingtaine sur ce live il y a deux likes que se passe-t-il ? moi je pense qu'il y a un problème je ne commencerai pas cette vidéo tant qu'il n'y aura pas une dizaine de likes ah oui ah oui non mais ils ont l'habitude pourtant ils le regardent t'as vu comme ça monte d'un coup ? t'as vu ? bon et bien vous allez pouvoir commencer par prendre une feuille de papier puisqu'un CAP blanc dit organigramme exactement ordonnancement c'est pareil on va faire un petit ordonnancement pour commencer donc il y a Anthony qui a déjà fait le sien parce qu'il est trop fort mais parce qu'il fallait qu'on prépare surtout les choses qu'on avait besoin de s'organiser voilà qu'on avait besoin de s'organiser pour vous proposer un CAP blanc de qualité par contre je viens de voir la carrière monter sur un toit ça m'a fait bizarre en face nos stress pour Anthony ça va bien se passer nous dit-on coucou donc vous pouvez préparer votre petite feuille d'ordonnancement je ne vous montre pas trop près pour pas que vous puissiez tricher et vous pouvez donc préparer plusieurs colonnes voilà en fonction de vos pâtisseries donc pour rappel nous avons un entremet un royal n'est-ce pas et des éclairs framboises et un socle poulet en sucre puisque c'est une des nouvelles épreuves et vous avez tous très peur et vous allez voir que c'est très simple donc est-ce que vous êtes prêts ? on vous laisse 2-3 minutes pour que vous remplissiez votre ordonnancement Anthony tu peux faire semblant Anthony il a triché il l'a déjà fait alors on nous dit coucou Annelise coucou Anthony bonjour à tous bonjour c'est cool que vous ayez pris un mercredi après-midi pour nous parce qu'on va passer l'après-midi ensemble c'est une bonne chose bon on vous laisse 2 minutes c'est parti et de notre côté et ben moi je vais boire un café t'es mère de toi j'ai une bouteille d'eau t'as vu ? il y a 15 likes on progresse c'est parce qu'ils veulent commencer dites-nous est-ce que vous voulez qu'on vous laisse le temps de faire votre ordonnance ah ben non ils ne savent pas en même temps leur prépare on leur dire à organiser ben tu viens de leur dire oui mais ils ne savent pas exactement ce qu'il y a dedans alors je ne peux pas tester je suis au boulot mais j'ai enregistré ok Marie et bien alors prenez des notes est-ce que vous êtes prêts ? sur le royal donc sur votre collègue entre mai vous devez donc faire une dacquoise noisette c'est déjà pas mal un croustillant praliné feuilletine vous ne voyez pas il y a une scène très marante derrière il y a un mot qui passe comme ça derrière pour ne pas faire de bruit c'était assez marrant donc dacquoise noisette croustillant praliné feuilletine une mousse au chocolat et un glaçage vous avez déjà deux fois faire que nous dit-on je suis debout depuis 3h sapique surtout enchaînée à 4h30 de sap et blanc et ben là tu vas voir tu vas avoir une bonne épreuve et sur la pâte à choux donc sur l'autre colonne sur les éclats framboises vous devez donc faire un craclin une pâte à choux une crème pâtissière framboise et un glaçage et ensuite vous devez donc caler quelque part du sucre coulé ok ? de toute façon on va vous expliquer un petit peu comment on a fait parce que sinon on va attendre 20 minutes d'épreuve ça va être 20 minutes dans le vide comme ça exactement ok donc Anthony explique-nous par quoi commence-t-on ? j'ai commencé par penser à Mont-Royal parce que c'est ce qui va être le plus lent avec le plus de temps de froid donc comme il me faut la base je vais commencer par la dacquoise et la faire cuire ensuite il va falloir attendre que ce soit cuit mais rien ne m'empêche de faire une petite préparation pour mon question c'est-à-dire mettre juste ma fonte de chocolat mais en parallèle je vais commencer par le craquelin et la pâte à choux donc vous commencez bien par le craquelin attention puisque votre craquelin doit passer au froid avant de faire votre pâte à choux pas l'inverse exactement ensuite pendant que ma pâte à choux sera en train de cuire je pourrai continuer à faire le montage de mon entremets donc je ferai le croustillant je le terminerai rien ne m'empêchera pendant que je fais le croustillant de mettre à fond mon chocolat pour ma mousse je mettrai tout ça au congélateur histoire que ça fiche très vite je ferai ma crème pâtissière framboise pendant que ça fiche et du coup après j'attaquerai la mousse le montage de mon royal je mettrai tout ça au congélateur je préparerai mon glaçage tranquillement pour garder son un peu en température et j'attaquerai un peu en parallèle la préparation de mon fondant et du garnissage de mes éclairs en même temps que je mets mon sucre coulé à chauffer exactement tout ça après le live de toute façon je ferai un template que je mettrai sur le drive et que vous pourrez télécharger pour regarder l'ordonnancement et je le mettrai ensuite dans la description de la vidéo sur youtube d'ici deux heures après le live à peu près voilà donc on va pouvoir commencer on nous dit il y en a qui nous dit allo je regarde comment ça se passe j'ai pas les ingrédients je ferai une prochaine fois au moins tu vas pouvoir voir le timing puisque là nous avons déjà de perdre 6 minutes 30 sur cette épreuve c'est à peu près le temps que vous avez enfin vous allez mettre un petit peu plus de temps à faire votre ordonnancement donc pas d'inquiétude et on va donc pouvoir commencer par votre dacquoise exactement donc pour votre dacquoise donc eux normalement n'ont pas les pesées de prête je dis bien normalement toi non plus ouais c'est bien parce que je dis bien normalement il y en a qui ont friché je suppose donc pour votre royal je vais essayer de vous marquer quelque part vous pouvez donc peser 100 grammes de blanc combien font 100 grammes de blanc en blanc enfin en oeuf en oeuf j'attends qu'il réponde c'était pas à toi toi je sais que tu sais merci enfin normalement j'espère que tu sais normalement ça va le contraire m'inquiéterait alors dans le public aucune réponse combien font 100 grammes de blanc en unité d'oeuf approximativement on nous dit 5 non on nous dit 1 un oeuf fait 50 grammes oui mais en blanc on nous dit 4 4 ou 5 ça va être 3,5 à peu près parce que du coup un blanc sur un oeuf fait à peu près 30 grammes voilà 3,5 yes merci Fabien 3,5 pour Aurélie aussi 3,5 pour Adina ok parfait donc effectivement c'est un tout petit peu plus que 3 plus 1 oeuf fait donc 30 grammes de blanc 20 grammes de jaune top ok donc vous avez donc 100 grammes de blanc 30 grammes de sucre je vais tout vous marquer sur l'ordinateur peut-être pendant qu'on a monté le pesé hop et donc Anthony va mettre ça à monter pendant qu'il fait le reste des pesés pour ne pas perdre de temps exactement et là vous vous retrouvez avec moi super donc je vous remarque tout dans le chat tac 100 grammes de blanc 30 grammes de sucre 70 grammes de poudre de noisette 70 grammes de sucre glace 30 grammes de fécule de maïs il répond à vos questions dans un instant parce que là je ne les vois pas et quand il s'est souhaité de sucre glace pour saupoudrer voilà c'est presque pas fait de fautes est-ce qu'on préchauffe le four chef oui à 180 excellente question vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés hop là et je vous remets avec Pantony Pantony est riche il a une commis aujourd'hui je l'aurai viré ma poubelle je l'aurai viré ma poubelle je suis la pouquette ils m'ont pas à rendre compte ils m'ont pas ça fait partie de l'ail mais qu'ils sont bien mousseux ces blonds alors je vais prendre ma tablette et ces questions vous avez sorti pour ça autant que je t'aime ça attends je sais quoi vous faites j'ai raté l'annonce on fait donc un royal des écarts framboises et un socle en sucre coulé voilà donc ce qu'on fait et vous êtes de plus en plus nombreux alors j'ai pris comme ça vas-y vas-y donc là mes blancs sont bien mousseux je vais ajouter mon sucre juste le sucre de ce moule je vais laisser tourner un petit peu je vais mettre en vitesse 4 et en même temps j'ai posé toutes mes autres poudres donc ma poudre de noisette mon sucre glace et ma maïzena à l'intérieur de ce petit coup de poule et je vais venir tamiser tout ça pour être sûr d'avoir vraiment des poudres très fines si vous n'avez pas de tamis un petit coup de poule déjà ça cassera les plus gros et est-ce que ça suit derrière en cuisine je me suis préparé une plaque avec une feuille de tamis et comme ça j'aurai juste à transvaser dedans un plat je suis sûre qu'il va vous perdre je le sens oui le riz de sucre coulé c'est une des nouvelles épauves qui est tombée cette année je gère la régie ok je suis une post-comique moi c'est ça alors on me dit oui Lydia oui quoi oui tu suis ou oui tu es perdue on peut même perdre tout le monde je le sens il est trop facile moi non oui l'avantage de la feuille c'est que j'ai tout mis dedans et j'ai juste à transvaser hop directement je vais dedans et comme ça je pourrai m'en servir après pour l'étude je vais donner un petit coup sur mon plan de travail et après je vais attaquer donc il a dit qu'il avait donné un petit coup sur le plan de travail et qu'après on va continuer j'espère que vous suivez moi je devrais t'animer dans deux heures c'est fini allez on y va on n'a pas le temps on n'a pas que ça te faire coucou Sarah dix minutes de retard je croyais que c'était sur Facebook et non toutes nos lives sont sur Youtube du coup ce que je voulais faire c'est que je préparais ma poche avec ma douille unie de 14 alors attends juste pour Sylvain pour te faire un petit récap on est en train de faire un royal et des éclats framboises avec un socle en sucre coulé ok donc tu allais peser du royal dans le chat que Anthony est en train de faire et ensuite on enchaîne let's go je vais descendre ça mes blancs sont quasiment prêts ça ne sert à rien de continuer à trop les serrer du coup je vais mettre en vitesse minimum ensuite là je prépare ma poche rapidement je mets au dessus de ma petite poubelle de table donc vous avez bien vu qu'Anthony quand il coupe la poche on met tout de suite dans la poubelle pour que vous ayez du plastique qui reste dans vos préparations c'est pas très sympa de placer t'as vu t'as vu t'as déjà eu une comie aussi incroyable que ça jamais bien monsieur je mets ça là je vais pas faire tout ça ici et du coup je vais pouvoir mettre donc déjà la moitié de mes poudres à l'intérieur de mes blancs histoire de diviser un peu le travail en deux et donc pouvoir mélanger un peu comme pour du macaronage je vais partir bien sur le côté pour aller bien au fond et relever légèrement cette partie moi j'aime bien tourner un petit peu donc là j'y vais vraiment toujours délicatement j'ai l'impression qu'on a toujours tout le monde tout va bien on prépare une dacouesse voilà ma première quantité de poudre est incorporée et bien je vais pouvoir ajouter la deuxième et je mélange toujours aussi délicatement bonjour tout le monde je rattrape mon retard super let's go on y va Estelle c'est parti pour une dacouesse ok un peu comme si on incorporait des blancs dans du mousse le mélange nous dit-on oui sur le mousse et là du coup j'ai ma dacouesse elle a encore de la tenue je vais donc pouvoir passer au pochage tu peux le mettre pas trop loin est-ce qu'on a toujours tout le monde avant qu'on continue dites-nous est-ce qu'on vous a perdu est-ce que ça va trop vite est-ce qu'on est de toute façon il faut que ça aille vite c'est un CAP vous n'avez pas le temps mais bon on incorpore quoi exactement le nom d'Aurélie j'ai incorporé toutes les poudres mon sucre glace ma poudre de noisette et ma fécule j'avais tout mélangé ensemble et tout tamisé ensemble exactement alors je vais comme ça ensuite on aurait pu le faire pendant que ça montait mais je pense qu'on n'était pas tous raccord donc ce que j'ai vu c'est que là j'ai une feuille de papier j'ai mon cercle un cercle de 18 pour un entremet de 20 et je vais juste déjà venir je pense que on peut prendre des risques hop je vais venir faire donc un tour comme ça pour avoir je suis pas sûr que vous le voyez sur la vidéo mais il y a le cercle d'accord et ensuite je vais la retourner pour pas que ce soit au contact du biscuit pardon pour la mettre sur ma feuille comme il m'en faut deux je vais en faire un deuxième et je la mettrai sur ma deuxième plaque ah ouais mais Lydia si tu réponds à l'oré moi après je suis perdue hop là alors attends il y a Aurélie qui est perdue je suis en retard alors on vient de te le dire Aurélie on incorpore quoi au blanc toutes les poudres donc on a monté les blancs et on incorpore ensuite donc le sucre glace la poudre d'amande poudre de noisette pardon et la pécule et vous mélangez comme un maracaronnage et ensuite vous faites ce qu'Anthony vient de vous dire et puis nous il faut qu'on enchaîne puisque sinon on ne fera pas dans les timings ça m'a l'air est-ce que vous êtes bon est-ce qu'on peut pocher je vais remplir ma poche je vais d'avancer de ça faites deux poches si vous préférez il n'y a pas de soucis bon là je vais en faire une et une toutes les poudres tamisées alors c'est parti donc là je vais me mettre un tout petit peu au-dessus et je vais venir faire mon petit escargot vous avez vu ce geste technique incroyable cette précision ça y est parfois Aurélie tu nous rattrapes une fois que c'est mélangé tu fais ce qu'Anthony vient de faire on poche la dacquoise voilà je vais aller chercher mon deuxième disque donc sur deux disques attention il y en a deux il ne faut pas tout sur un seul si votre feuille se déplie ce n'était pas à coller votre feuille aux quatre coins avec un peu de dacquoise et là du coup je vais refaire exactement la même chose exactement deux dacquoise de 18 je remplis avec ce qu'il me reste je remplis avec ce qu'il me reste il y a Jérémy c'est bien ça et du coup c'est parti c'est beau je sens que c'est fait avec beaucoup d'amour ça c'est bon du coup avant de passer au four je vais mettre un petit coup de sucre glace sur le dessus vous voyez je mets mon doigt il ne bouge pas et j'essaie avec la saupoudreuse que je vais venir dessus hop ça je vais le projeter pour coller les cartons donc là c'est la petite astuce du jour comment coller votre feuille avec de la dacquoise chacun de ça colle dans la vie histoire que ma feuille ne s'envole pas et ne revienne pas sur ma dacquoise ça serait effectivement très dommage ça serait effectivement très dommage je ne vais pas faire une chose sur la deuxième parce qu'elle serait plus un petit peu coucou Anaïs et Armel avec iPad de mon mari ah trop bien Armel contente de te voir ah de te voir t'entends que tu me vois elle ne te voit pas hop et voilà et du coup j'ai mis les deux au four à 180 degrés donc 180 degrés entre 15 et 20 minutes voilà entre 15 et 20 minutes si vous n'avez pas entendu le chef hop là je vais me faire ma plonge deux minutes et puis je reviens donc c'est le moment de la plonge et moi c'est le moment d'animer ce cours je peux vous faire une petite danse une petite chanson quoi qu'il va bientôt pleuvoir déjà j'ai l'impression je ne suis pas sûre que la chanson soit je ne suis pas sûre que ce soit recommandé est-ce que vous nous suivez ? est-ce qu'on est bon ? vous voyez je laisse faire sa plonge parce que sinon ça va fausser le timing d'après et vous vous allez être trop en retard donc là dans notre ordonnancement on est bon on a commencé à 7-8 et on était censé perdre pendant la première demi-heure la dacoase donc on est large on est très large oui Cécile ok parfait je me suis coupée partout pour l'instant c'est simple yes pour l'instant on voit bien mais en vrai c'est pas très compliqué c'est juste une question d'organisation c'est pas forcément compliqué et ensuite moi je vais vous en profiter pour vous marquer les autres pesées donc à faire qu'on passe sur le craquelin après donc je vais vous marquer hop sur le chat les pesées pour après on va aller sur le craquelin après hop et voilà donc là je vous ai marqué les pesées pour après si vous y êtes déjà vous pouvez les faire vous allez refaire des CAP blancs alors Andrea on en a déjà fait un là c'est le deuxième on en fera après mais après les autres ils seront pas tous offerts comme celui-ci parce que ça nous prend beaucoup de temps à préparer et à faire donc après ils seront ils seront payants nos CAP blancs on sait pas encore sous quelle forme mais ça viendra pardon excuse-moi et c'est parti est-ce que vous êtes toujours là moi je vois 37 personnes 20 likes 39 personnes 20 likes c'est pas aberrant ça c'est aberrant comment je crois que j'ai envie de faire des CAP blancs gratuits moi alors qu'il n'y a pas de likes voilà franchement 22 tu as gagné ah tu triches en plus tu ne mets même pas je t'ai fait des pièges du coup là je vais préparer une beurre combien de temps au four entre 15 et 20 minutes en fonction de votre four je cours yes Mali let's go marathon de Paris c'est parti combien de temps de cuisson toujours entre 15 et 20 minutes 43 présents 25 likes ça monte c'est incroyable amazing alors là on a fait deux cercles Christelle de Dacquoise deux de 18 Anthony est en train de préparer son beurre pommade c'est à dire qu'on le veut sous une texture de pommade comme son nom l'indique et donc on le passe quelques secondes au micro-ondes pour le ramollir il ne faut pas qu'il arrive à fondre puisqu'une fois qu'il est fondu c'est trop tard voilà voilà donc on y va petit à petit je t'en prie Estelle tu dis petit coeur 5 millions 100 millions de nos étudiants vous avez donc ensuite 80 grammes de farine et 85 grammes de cassonade d'habitude c'est quand Julien est là c'est lui qui fait un accent bizarre et en fait j'ai l'impression qu'il prend sa place quand il n'est pas là y aura-t-il un résumé en barre d'info des recettes elles seront mises plus tard après le live elles seront mises dans la description les recettes là je ne les ai pas mis parce que je ne voulais pas que vous trichiez c'est tout vous avez vu comme je suis méchante avec eux exactement alors le biscuit d'acquoise ça marche pour le tiramisu alors le tiramisu c'est un biscuit cuillère c'est plus moelleux le biscuit cuillère mais en soit tu peux peut-être tester un biscuit d'acquoise je pense que c'est sympa peut-être je t'en prie Loï on a 26 likes c'est bon c'est bon il y a 26 personnes qui t'aiment sur ces 45 présentes il y a 26 personnes qui t'aiment les autres on ne dira pas qui c'est moyen alors donc là dans mon cul de poule mon grand cul de poule j'ai déjà la farine et la cassonade je vais venir ajouter mon beurre pomade et je vais pétrir tout ça 28 il n'y a plus personne qui t'aiment tu pousses les gens non je n'y mets pas du tout à l'affect non pas du tout 29 c'est beau à 30 il vous fait une danse je dis ça je dis rien non j'ai pas le temps de penser mais si t'es large surtout si ça fait blanc tu le sais en plus que t'es large t'as vu par rapport à ton ordonnance point comme t'es en avance je sais pas on a commencé à quelle heure je suis dit à 7 ça fait même pas 20 minutes je croyais que t'allais me les retirer les 7 du temps ah mais non je te les ai pas retirer je te les ai laissées je suis sympa et même si je te les compte t'es en avance de 5 minutes c'est beau on avance sur la texture de notre craquelin donc j'ai vraiment une belle pâte rien ne vous empêcherait de le faire par exemple au robot aussi totalement je vais commencer pas mal non ils veulent pas voir dedans c'est en tant que le break le 30ème n'arrive pas ça va venir ah c'est beau ça donc là je vais être bien je vais laisser tout ça ici je vais se préparer deux feuilles deux feuilles silpatt si vous avez des feuilles de cuisson papier ça marche aussi c'est quand même un peu mieux pour le coup là des feuilles silicone parce que ça va moins se plier totalement 30 là je vais le pousser et je me suis préparé un rouleau t'as pas fait la petite blanche du 30 ? voilà la petite blanche de rouleau et du coup je vais l'étaler surtout vous contorsionnez pas pour étaler vous tournez exactement c'est mieux prochaine fois je crois que je leur jetterai des paillettes à chaque like tu vois l'idée ou pas ? je vois je vois pas que ce soit trop épais faut pas que ce soit trop fin non plus là je vais la tourner un peu dans le sens 1 à 2 mm là on commence à être pas mal en fait je récupère les excédents qui vont déborder pour les mettre à des endroits où ça va manquer dans les angles en général et je vais juste étaler un nouveau un tout petit peu pour avoir quelque chose de bien régulier hop là là il va être bien ça et ça ça va partir au congélateur parfait ça je mets ça de côté et ça je vais mettre ça à la vésité et l'animatrice reprend le live on a perdu personne tout le monde est toujours là ça me fait bizarre de pas pâtisser aujourd'hui ça change d'habitude Armo est-ce que tu vas bien ? ouais ça va tout le monde va bien bon et vous ça va derrière l'écran là vous suivez ? on a perdu personne je vais vous marquer est-ce que tu veux que je mette la préparation du croustillant après ? la pâte à choux ceci dit il faudra juste une fois ouais il faut mettre au pain marie alors je vous mets la préparation pour la pâte à choux après encore une fois je vous remettrai tout en description après de la vidéo pas d'inquiétude c'est juste pour que vous puissiez suivre en direct pour ceux qui regardent en direct et pour les autres et bien vous auriez dû être en direct il se passe des choses bizarres on va peut-être faire l'habitude il confirme hop je vous mets la pâte à choux alors qu'est-ce qu'on me dit ? on me dit au stage ils m'ont montré comment étaler en diagonale pour ne pas avoir besoin de tourner la pâte tout le temps tourner en diagonale je te conseille de ne pas tourner en diagonale d'étaler en diagonale c'est bizarre ça va dépendre chacun ses techniques vous savez il n'y a pas de j'essaye de me remettre je pense que c'est la plaque en diagonale je ne sais pas alors là je vais peser ma pâte à choux tac tac je vais commencer par mon beurre je vais ajouter mon lait c'était ça tu as vu je fais bien cette diagonale comme ça et moi je te conseille vivement de ne pas étaler comme ça devant un jury et d'étaler tout il va falloir que tu pousses ta tablette bah non sinon je la chauffe non je me pousse c'est parce que j'ai les questions des gens monsieur je peux te mettre là même avec les lunettes donc là pour l'instant j'ai mis mon lait mon eau mon beurre je vais mettre ça à chauffer tranquillement je vais aller jeter un oeil au fond et après je vais pouvoir continuer mes pesées en fait je mets tranquillement ça et je commence par ça comme ça mon beurre il peut fondre et je ne mets pas ma casserole à fond et du coup mes liquides ne s'évapore pas avant que mon beurre soit fondé on me dit tu vas trop vite mais nous sommes dans un CAP blanc messieurs dames il faut y aller il faut envoyer il faut qu'on termine notre épreuve en temps et en heure c'est le rythme que vous allez devoir avoir le jour du CAP c'est normal ça va vite c'est un examen pas le temps d'attendre ok ça c'est bon du coup pendant que vous faites le peser vous allez me préparer un petit dame avec tranquillement ça se repart un petit café j'ai l'impression on a une plante verte du coup pour mon bain-marie j'ai mis de l'eau au fond de ma casserole mais ça vous n'avez pas le droit et je mets un petit cercle comme ça je vais pouvoir mettre un cul de poule dessus sans qu'il touche l'eau et quand je pourrai appuyer dessus ça ne fera pas déborder l'eau non comme ça comme ça c'est celui-là comme ça en fait ce petit bain-marie va me servir à faire fondre en avance juste le chocolat au lait de mon croustillant il nous faut 25 grammes c'est celui qui est derrière celui-là ah bah oui bah oui mais moi il est peut-être alors où est-ce que tu en es Christelle ça je mets ça à fond tranquillement et je peux poursuivre avec les pesées de ma pâte à chou c'est là ma petite tablette qu'est-ce qu'on nous dit une fois préparation sortie du four avec toutes les personnes qui seront présentes comment on saura à qui et quoi alors soit tu pourras écrire sur ta petite feuille de pâté cuisson ton prénom soit tu peux mettre une gommette de couleur ce genre de choses tu peux mettre un numéro qui est sur la section un numéro ouais donc là je pèse mon sucre avec mon sel il faut juste te mettre d'accord que tout le monde n'a pas le même numéro quoi vous avez choisi un numéro à trois chiffres comme ça ah oui c'était large il y a peu de chance que quelqu'un tombe dessus ça fait pas de chance sinon hop ça je vais mettre dans ma caisse sale aussi hop ça c'est bon aussi ils sont vraiment à 30 minutes pour avoir ma petite dose du 30 minutes t'as vu c'est bon ça je vais augmenter un peu et je vais faiser ma farine hop là et bien le croustillant on l'a fait maintenant on fait la pâte à chouette j'ai fini mon craquelin pour Christelle et bien rattrape-nous sur la pâte à chouette let's go je vais attendre l'antiste un peu ouais une petite pause ça me laisse le temps de tamiser mieux plus voilà Christelle no problem craquelin au congèle tu peux passer à ta pâte à chouette Anthony a juste mis à chauffer du coup son beurre son lait mon eau et son eau maintenant je viens de rajouter juste le sucre et le sel à l'intérieur de la casserole voilà et à côté il a mis le chocolat du croustillant le chocolat au lait du croustillant à fendre au vin mali c'est ça salut 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 et du coup ça donc là Anthony vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'on a un petit peu de temps pour vous nous rattraper ok donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas le temps de le faire pour votre pâte à chouette tiens encore une fois vous donnez un petit coup de fouet dedans exactement est-ce que pour tout le monde c'est ok est-ce qu'on a perdu tout le monde je vois que la dacoise avance bien de notre côté elle est jolie jetez un oeil à votre dacoise d'ailleurs ça se trouve dans votre soir c'est quasiment bon ouais faut pas que ça soit trop cuit quand c'est noir c'est trop tard alors non pas encore pour Mali on attend du coup encore un peu il faut les deux farines pourquoi j'ai pas cette question oui 45 et 55 après si là ça fait blanc vous n'avez qu'une prenez qu'une quel est le temps de puissance de la dacoise si tu dis je suis en retard je viens de faire la dacoise entre 15 et 20 minutes Fabien en fonction le tour four je suis 4-3 semaines d'accord c'est presque du chinois pour moi c'est normal ça va venir t'inquiète pas mais c'est bien que tu t'entraînes tout de suite à venir sur ce genre de live mais pas peur c'est tout à fait normal c'était du chinois pour beaucoup de monde il y a quelques mois quand ils sont rentrés dans la formation aussi ça l'était pour moi quand j'ai commencé aussi ça l'est pour tout le monde quand on rentre en formation c'est un nouveau métier à apprendre tu veux que je mette la lente au tronc peut-être excusez-moi je sais pas tu veux que je mette ici c'est pour voir l'accueil regarde je vais nous mettre ici hop on regarde cette commis incroyable je te déplace avec nous et voilà ah que se passe-t-il bon vous allez avoir des girofares pendant je prends 20 minutes ah mais ça et Louis vous allez avoir pas mal ah vous allez avoir pas mal de girofares bonjour Anaïs Anthony j'arrive en retard le tap je pourrais voir en replay oui bien sûr merci Stéphanie on a un pouce en plus Anthony parfait c'est toi qui as du feu en face exactement est-ce qu'ils sont vraiment en tenue de feu bravo bon bah c'est Anthony qui est en train de tout faire cramer dans l'atelier si vous nous voyez plus dans quelques instants c'est normal bah les appelés pas ils sont déjà là les appelés pas les pontiers sont déjà là alors Armelle que me dis-tu beurre, lé, eau en même temps à chauffer et puis tu rajouteras ton sucre et ton sel dedans c'est ça et à côté vous avez donc la farine pour venir faire je vais vous montrer après je vais vous rapprocher du feu au moment venu c'est pas rassurant cette histoire je crois que c'est gagné ce qu'il y a de feu je l'ai ça fait ambiance discours ah ouais non là c'est nickel bah tu verras en plus en face on a tous les pompiers qui passent en tenue de feu ça fait ambiance c'est sympa et ils viennent chez nous je suis moins sûr que c'est sur rassurant quand je retire j'ai vu la tête je gasse ça fait pas comme ils vont au fond de la rue bon tout va bien là alors je prends en note la recette c'est pas possible pour moi de pâtisser ce jour je n'ai pas vu le début c'est un royal framboise alors non c'est un royal et des éclairs framboise mais on vous mettra tout sur le replay après un peu j'accélère je pense que tu peux y aller ok donc là mon beurre avait tranquillement fondu avec mon lait mon sel mon sucre et mon eau je vais attendre que ça boue bien et je vais verser toute ma farine en un coup pour réaliser ma panade et je vais bien la dessécher sur le feu justement les nouveaux locaux sera plus pratique pour filmer moi j'attends vraiment que ça monte ok là je verse tout d'un coup je vais éteindre mon feu rigole pas ça va faire bouger l'écran donc là maintenant que ma farine commence à être bien incorporée je vais pouvoir allumer un petit peu moyen fort pour vraiment dessécher ma panade on me dit c'est bien nous voyons la casserole ouais vous verrez dans nos nouveaux locaux enfin on vous en dit plus bientôt il y aura de vrais studios de tournage avec des caméras partout au dessus qui vous montrent donc là ma panade elle est bien lisse bien homogène elle se décolle des paroles de ma casserole et j'ai une petite peau ici au fond je vais pouvoir tout débarrasser dans la cuve qui est là et mettre tout ça à tourner tranquillement pendant que je fais faire le reste et je vous remets par là je ne le mets pas trop vite et pendant ce temps là je vais pouvoir du coup casser mes oeufs à l'intérieur de mes cuve je mets des oeufs secs sur ma trajectoire je vais me laver les mains je vais me laver les mains là c'est encore trop chaud pour y ajouter les oeufs mais du coup je vais avoir le temps de les battre un peu je vais la faire à la main moi j'aime bien parce que comme ça ça va me permettre de préparer en fait et mes oeufs et en fait à côté je vais aussi pouvoir préparer en fait ma poche avec ma douille exactement donc c'est appelé ça te fait gagner du temps d'utiliser ton robot quand même à ta souhait à ta santé il ne voit rien il ne t'entendait pas combien d'oeufs il nous faut 200 grammes donc normalement ça fait 4 oeufs et là du coup j'ai préparé ma chèque ah oui d'accord c'est parce que j'ai deux écrans je te fais les peintres c'est encore un poil chaud vous pouvez aussi préparer donc du coup vérifier votre bain-marie et votre d'aquoise et votre d'aquoise elle est toujours pas sortie moi elle ne va pas tarder il y a deux minutes on vérifie la d'aquoise on n'oublie pas on ne fait rien brûler et puis on va préparer la poche la douille une plaque soit vous la graissez légèrement moi je vais utiliser un style pain j'étais dire bonjour à mon craquement avec quelle douille nous demandons une PF14 exactement ça ressemble à ça c'est la douille vraiment spéciale pour les éclairs ok du coup là je vais déjà verser un bon tiers de mes oeufs à l'intérieur je vais remettre à tourner tranquillement ça va me laisser le temps d'aller sortir mes d'aquoise du fond je vais prendre une corne comme ça je pourrais mettre ma marise dessus après je vais faire ça et du coup j'ai descendu la température de mon four à 165 degrés pour la pâte à chaud là du coup ma première partie d'oeuf est bien incorporée je règle juste un peu les parois soit avec la marise soit directement avec ma feuille et je vais donc pouvoir incorporer un autre tiers de mes oeufs et c'est reparti je remets ça à tourner sur la poubelle je vais te remettre je vais te remettre je vais le pocher ça sera peut-être vu pour ventiler oui si tu vas mettre tes deux plaques oui si tu vas mettre tes deux plaques sinon tu peux faire pour statique tu mets une plaque par une plaque est-ce qu'il faut apporter tes lavettes et éponge tu peux en ramener normalement tu en auras de fournis c'est sûr de fournis après moi j'en avais toujours un peu plus sur moi parce que ça m'évitait des fois ils sont pas en super bétail et des fois qu'attirent les voiles aussi donc là je vais mettre la moitié de ce qu'il me reste parce que je vois la texture de ma pâte à choux je commence à être vraiment pas mal au niveau du résultat on casse les oeufs sur la poubelle vraiment sur le blanc de ça ouais c'est bien sur ma poubelle de table oui enfin pas sur la poubelle là regarde ça c'est tu en fait c'est parce que nous c'est la poubelle de table c'est pas la poubelle dans le labo c'est la poubelle de table oui va pas jusqu'à la poubelle pour casser tes oeufs surtout que ce serait pas très très hygiénique du coup là au niveau de ma pâte à choux je vais être bon est-ce que je pourrais montrer la texture pendant que je rembole alors on nous dit combien faut-il d'éclair non on va en faire une dizaine une dizaine même s'il y a des choses dedans déjà dans la poubelle de table tu les casses sur le rebord tu les casses pas sur comme si tu cassais sur ton plan de travail pas d'inquiétude vous avez donc une belle pâte à choux regardez-moi cette pâte à choux comme elle est belle il tient tout seul comment c'est il tient tout seul non il est en lévitation je suis Harry Potter hop là je sais pas c'est une grande surprise hop du coup je vais prendre une plaque attendez il vient d'apprendre que j'étais Harry Potter donc tu peux comprendre c'est une grande nouvelle t'imagines le champ de possibilité qui te tombera toi tu vas prendre les combats de Voldemort ça passe au niveau de l'idée mais oui c'est une poubelle de table il n'y a pas de problème là-dessus ce n'est pas comme si c'est une chose que tu viens d'utiliser c'est tes oeufs en l'occurrence que tu mets dedans ta poche à deux on ne met pas les oeufs dedans on casse juste la coquille comme quand tu casses sur un saladier un plan de travail n'importe où c'est la même chose ah bah attends je vais vous mettre pour voir tu vois bien ton magnifique pochage d'éclairs parce qu'il poche ça avec non tu n'as pas le temps direct direct on te voit et tout tu es en zoom super zoom tu vois direct ça a l'air tu as l'air tu as l'air tu vois du coup je vais pocher mes éclairs je ne vais pas y faire trop épais en plus je vais mettre un craclin c'est beau ah c'est très très beau ah c'est vraiment très très beau tu as vu ça ? tu as vu ces talons ? regarde moi bien ces talons je pense que tous derrière vos écrans vous pouvez faire une hola pour Anthony ils sont occupés normalement de faire la même chose et bah c'est pas faux il n'y a pas de hola du coup alors que nous dit-on est-ce qu'il vaut mieux nettoyer son plan de travail avec une éponge ou une lavette ? avec une lavette avec une lavette et est-ce que je peux me garder une lavette rien que pour mes petits doigts ? oui je te conseille d'aller t'avais les mains quand t'as quelque chose sur les doigts ceci dit je voyais le chef s'appuyer dessus ah moi ? non je pense que c'est un effet d'optique si la pâte à choux est trop liquide c'est dû à la température autant passer dans le robot ou trop de réhydratation trop de réhydratation ou pas assez de desséchage ou pas assez de desséchage effectivement donc un problème d'hydratation j'arrête après avec mes questions non non Margot pose-les c'est important t'as raison mon chef m'a gueulé en stage en me disant de ne pas faire ça ton robot il tient tout seul je oui bah on ne s'appuie pas dessus évite de t'appuyer dessus effectivement mais maintenir la poche à douille comme ça j'y arrive pas et bah va falloir t'entraîner parce que ça c'est la base quand on commence en pâtisserie maîtriser la poche à douille tu pourras regarder sur la chaîne YouTube il y a des vidéos là-dessus au sapé on peut utiliser des lingettes spéciales contact alimentaire pour le nettoyage de départ bien sûr combien le four 165 degrés on peut ajouter de la farine si c'est trop liquide pour la pâte à choux non si c'est trop liquide on recommence une pâte à choux une pâte à choux trop liquide c'est une pâte à choux qu'on ne pourra jamais rattraper ça crée un bordel dans cette rue je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il se passe là ok la deçon je laisse comme ça c'est qu'on va mettre le craquelin donc ensuite vous pouvez récupérer votre petit craquelin d'amour celui qu'on aime tant et qui rend nos choux tellement parfait vous savez c'était bien écrit pour un craquelin c'était beau vous parlez de faire attention que le chocolat ne brûle pas de quelle partie s'agit-il il y a une étape que j'ai dû zapper effectivement Manika tu as dû zapper de mettre au bain-marie ton chocolat au lait pour ton croustillant donc on parle de cette étape on a juste mis sur le bain-marie le chocolat au lait du croustillant donc là Anthony prend une bicyclette tu peux décaler un tout petit peu je peux totalement me décaler vous pouvez le faire avec un couteau alors la douille c'était une PF14 c'est une grosse douille à canner avec plein de petites attends il y en a là je vais vous la remontrer hop c'est celle-ci de douille la PF14 vous voyez il y a plein de petites dents dessus voilà il y a eu des petits couteaux d'ailleurs ça peut passer il y a plus de questions oui il n'y a plus de questions je me disais une question je vais dire oui je peux t'en poser une c'est que on tenait beaucoup la capitale de l'Allemagne ouais c'est pas un peu de culture j'ai en même temps tu vois oui je coupe sur qui a dit que notre vie est oscillée entre le désir et l'ennui le désir et l'ennui Schopenhauer je sais pas je me trouve dans les questions de culture et du coup j'ai plus qu'à mettre mon craquelin sur mes éclairs avant que ça parte au fond et il y a une interview le reste de mon craquelin après je vais le mettre en boule et je vais venir le passer au réfrigérateur je m'en occuperai quand j'aurai un petit temps mort pour l'instant il y a d'autres priorités exactement alors nous dit on a-t-on le droit à des patrons en CAP à éviter vraiment ça ne fera pas très professionnel et tu vas perdre des points bêtement la taille de votre corne elle est censée faire la taille de votre corne moi ce que je faisais par exemple votre corne donc par exemple quand vous les pochez si vous pochez sur plaque votre corne vous la trempez dans la farine et après vous faites des marques comme ça sur votre plaque et comme ça vous avez la taille c'est une petite astuce qui peut vous éviter un patron mais qui peut vous faire gagner pas mal de régularité donc on prend une corne on trempe dans un peu votre farine et tac 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 et voilà astuce du chef bonjour comment s'appelle l'instrument que le chef s'est servi pour couper le craquelin tu parles de ça c'est une bicyclette qu'on utilise régulièrement pour faire de la viennoiserie et des problèmes me dit-on dans l'oreillette hop ça je te laisse si tu veux comme ça je pourrais te montrer tout ça je vais le mettre dans un bicyclette à côté au fricot et comme ça hop ok merci oui bonne astuce mais avec plaisir nous avons plein d'astuces pour tous nos étudiants comme ça hop ça les chouchoutes nos étudiants comme ça je vais faire un peu de planche et moi je vais hop vous remettre une vue sur moi voilà que vous avez pas eu sur un plan de travail du coup c'est bien parti au four oui c'est parti au four évidemment j'ai pas de musique c'est non j'ai évidemment c'est après j'ai l'impression d'être toi une journée c'est toi d'habitude qui fait plein de références musicales dès que tu parles et ouais tu t'imagines je t'en prie alors plus me dit-on merci on peut en prendre un pour le CAP et la corne bien sûr bien sûr bien sûr il t'en faut plein même prends-en plein c'est un truc que tu utilises tellement moi quand j'étais au CAP j'avais je pense 5 ou 6 cornes avec moi facile des soupes des rigides j'avais tout la température à 165 ah oui on va passer au croustillant messieurs dames le croustillant je vais vous donner la recette tout de suite vous avez donc normalement déjà vos 25 grammes de chocolat au lait qui sont au bain-marie donc chocolat moi je vous marque chibarra ce que j'utilise du Valrhona évidemment du Valrhona 65 grammes de praliné Valrhona également je fais du placement de produit là et 42 grammes de feuilletine tac tac voilà donc là c'est pour le croustillant praliné feuilletine pour votre royal donc je vous ai mis les pesées les pesées et je vais regarder au niveau de notre ordonnancement où en sommes-nous Anthony au bout d'une heure nous aurions le droit ah ben on est bien on est parfaitement dans le timing on a beaucoup d'avance on a on a 9 minutes d'avance vous voyez à quel point c'est important l'ordonnancement pour savoir si vous êtes bien ou pas bien s'il faut booster etc etc c'est vital oui Andréa tu vas aussi après avec ta manette que tu peux trouver d'ailleurs sur le site du chef en box qui ressemble je vais te montrer ça ça c'est des doigts c'est pas des manettes tu as des manettes comme ça sur le site soit pleines soit vides en fonction de ton choix évidemment et donc à l'intérieur tu as tout le petit matériel si tu la prends pleine et tu la vides si tu as déjà pas mal de choses faut-tu utiliser obligatoirement une douille PF14 ou on peut utiliser une douille ronde non pour les éclairs il faut que tu prennes une douille cannelée tu as le conseil il y aura un meilleur développement oui il faut ramener sa manette et voilà donc moi c'est ma manette que j'aime bien parce que j'ai choisi une que j'ai trouvé jolie pour vous vous pouvez nous faire une vidéo pour nous montrer comment ranger le matos alors pour le ranger il n'y a pas de secret particulièrement par contre tu as une vidéo sur toute la manette entière voilà donc là normalement nous allons entamer et ça tombe bien puisque nous sommes excellemment bien dans notre ordonnancement très cher nous allons pouvoir entamer notre croustillant praliné feuilletine puis ensuite commencer la préparation pour la mousse mettre au frais et commencer notre crème pâtissière c'est parfait pâte à chaud au jour pour Adeline votre top Adeline oui je suis en forme olympique c'est à chaque fois que je suis en live alors on me dit quoi en combien de mois tu as passé ton CAP Anaïs moi j'ai fait un apprentissage donc ça m'a mis j'ai fait 8 mois à peu près j'aurais pu le passer bien d'abord 40 minutes les éclairs me dit ton jeu oui ça dépend de votre cours après à vérifier toujours comme tout mais moi Stéphanie j'ai été apprendre avec Cédric Roulet au Meurisse et j'apprenais beaucoup plus à l'école donc à l'école franchement avec les TP ce qu'on est en train de faire avec vous là on apprend assez vite 37 likes ont tenu 40 personnes 37 likes c'est beau ça c'est beau on a presque un 100% je suis fier de vous ok ça ça oui Andréa alors tu as tout le descriptif de la mail sur le site le chef en box tu vas dans le chef en box épicerie CAP tu as tout le descriptif mais oui tu as les bruits qu'il te faut pour le CAP évidemment et n'oublie pas tu as une réduction de 15% qui se trouve dans ton est ce tasme et vous avez bientôt des nouveaux produits Ken Mood même en réduction parce qu'on était avec eux hier pour vous c'est combien de praliné ? c'est effectivement je crois 75 g de praliné très cher c'est exactement ça et 42 g de feuillotine ok je mélange un peu mon praliné hop du coup j'ai 90% s'il te plaît si tu veux bien après tu ne veux pas si je devrais faire avec tu ne veux pas tu ne veux pas moi je ne veux pas te forcer un peu et là d'ailleurs en parlant de mon CAP je vois qu'il y a une interview qui vient de sortir de moi dans mon ancienne école je ne peux même pas l'écouter ça dure 48 secondes donc je vous partagerai ça c'est mon expérience en école alors j'ai déjà mélangé ça avant de rajouter ma feuillotine et ouais tu as vu ça Stéphanie ? je vais avoir plus de likes que de présent ben voilà autant de likes que de présent c'est génial ils sont vraiment top les gens on a vraiment une communauté genre aux petits oignons tu vois c'est beau ok donc là j'ai bien mélangé je vais pouvoir ajouter ma feuillotine tu m'as dit 42 grammes moi je pense qu'il faudrait que je sois avec chaque étudiant pour qu'ils passent leur CIP pour les motiver comme ça genre allez 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 tu vois c'est très stylé un peu moi tu pourrais ça serait bien je suis un peu déchue de ne pas avoir le droit de faire ça je me disais trop bien toi et moi tu vois derrière chaque étudiant on a crié allez allez plus vite on me dit c'est vous qui êtes top ça c'est gentil le premier mieux fait maison ou pas le temps pour le CAP ah non tu n'auras clairement pas le temps pour le CAP non non clairement pas la question ne se pose pas effectivement prends ce qui est déjà fait au CAP ne te complique pas la vie va à la facilité là tu n'auras pas le temps de te faire un premier maison par contre dans les nouveaux trucs qui arrivent en réduction chez Kenwood d'ailleurs pour vous nos étudiants il y a un mini hachoir pour faire vos pralinés au top du top je l'ai vu hier il est génial il va y en avoir un peu d'ailleurs il est génial voilà moi je le mets sur une feuille enfin je le mets sur une planche pour le transporter je vais venir couper un peu ma feuille qui va être un tout petit peu trop grande pour ne pas me prendre la tête et je vais pouvoir verser mon coussillon sur ma dacquoise et l'étaler hop il y a Andréa qui dit je pense que pour le CAP on va avoir vos voix dans nos têtes pour nous pousser je crois qu'on va leur enregistrer un vocal avant qu'ils y aillent tu vois comme ça il faut qu'on se passe en boucle tous les jours avant d'y aller et on touche pas sans caravelle on peut faire un calendrier de l'avant comme ça et là du coup je vais venir l'étaler tu fais attention à ne pas l'écraser il n'y a pas qu'à faire il fait ça avec tellement d'amour vous voyez c'est la fin du défilé des pompiers c'était pas Gucci de quoi ? c'était pas Gucci non c'est pas Gucci non mais ils ont pas l'air d'avoir trouvé le feu surtout ils remballent tout c'est qu'il y en avait pas ils sont trompés de rhum c'est dommage je suis rire de la côté qui est en train de cramer ok donc là c'est bien étalé je vais mettre ça au congélateur pour que ça prenne bien je vais donner un petit coup sur mon plan de travail et ça marche on met que sur une dacquoise oui une je triche je triche on va peut-être faire le tout pour leur demander oui dans le son mais vas-y on va peut-être faire le tout où en êtes-vous messieurs-dames c'est tellement bon le royal alors ça on est d'accord je vais vous emmener voir les éclairs ils poussent ils poussent regardez-moi ça je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a beaucoup de reflets de lumière mais en tout cas nos petits éclairs ils poussent tranquillement dans le four que c'est beau oui on a mis toute la quantité de croustillants hop là tu disposes parfait combien de temps il faut mettre le craquelin dans le congélateur au minimum alors vous au CAP ça va aller vite vous aurez une cellule de froid en 5 minutes ça sera pris mais sinon vous prenez 10-15 minutes au congélateur ce que je fais en cours ici c'est que je mets une feuille par dessus et je remets un petit pain de glace pour accélérer encore tout exactement mais il est trop malin c'est pour ça alors Florence combien de temps il faut mettre le craquelin dans le congélateur tu viens de me le dire j'ai répondu je me répète je dépose le croustillant sur la d'acqua c'est bien parfait nous on va sur une petite pause pour boire un verre d'eau qu'est-ce que t'en penses ? est-ce que t'as soif ? j'ai mal quoi ? devant toi t'es t'es bon alors pour la suite je vais vous mettre les pesées pour la mousse c'est ça ? ça c'est fait ça on aime bien nous barrer quand c'est fait ça c'est fait je trouve que c'est très satisfaisant du coup là on va juste on va mettre à fondre 200 grammes de chocolat noir carré et en fait ça va fondre pendant qu'on va préparer notre crème pâtissière exactement je vais même te donner le chocolat pour qu'on y ait je vais être gentil donc là vous faites fondre que les 200 grammes de chocolat noir de la mousse au chococo au chocolat je sais pas ce que t'en penses mais je pense que je pourrais animer tout genre barbizwa, pommeillon, marien, patel je vais arrêter le chef en bosse et ça c'est parti et ensuite du coup je vais vous mettre les pesées pour la crème pâtissière en bosse c'est parti hop nous avons donc 550 grammes de purée de crème brise ensuite nous avons 100 grammes de sucre ensuite nous avons 100 grammes de jaune ensuite nous avons 52 grammes de poudre à crème hop et nous avons 30 grammes de beurre à L3 j'ai l'impression de faire les L5 30 grammes de beurre hop et voilà tac donc très cher 550 grammes de purée ils sont beaux ces choux hein je sais pas vous mais nous ils sont beaux c'est des éclairs en plus ah oui mais oui mais c'est pas très chouc ça va ça va obligé de relever comme ça ils sont transformés dans le four ils sont transformés on a poché des éclairs c'est des choux à la fin on a fait des religieuses même je vais mettre ça à préchauffer tranquillement donc la purée framboise vous pouvez la mettre à chauffer tout doucement et donc là j'ai la musique tout doucement alors le sucre 200 grammes de chocolat pour la mousse moi si je peux t'aider tu me sais non condition du coup on a dit 100 grammes moi je t'aide pas du coup donc donc je pèse 100 grammes et on pèse 100 grammes on a dit 100 100 et je vais mettre approximativement la moitié dans ma casserole ensuite je vais pouvoir prendre ma poudre à crème est-ce que tu veux que je réduise un peu ton chocolat ? j'attends un petit peu ça chauffe tranquillement mais non c'est des trucs comme ça 52 grammes ok ça c'est bon merci là j'ai récupéré les jaunes de tout à l'heure alors ce que je peux faire c'est que j'en ai déjà donc je vais faire la tape sinon je vais reposer j'ai 80 du coup moi j'ai des overproduits donc vous les prendre sinon vous avez juste à casser un oeuf on va prendre un jaune ça en fait bon ok c'est ça il est juste à peser mon beurre et on sera bon et on est bientôt à 8 000 abonnés sur Youtube à combien ? à 8 000 abonnés presque et il nous en manque plus beaucoup c'est dingue hein il y a du monde qui nous suivait c'est beau hein c'est beau que vous nous suiviez tout le temps comme ça presque ça fait chaud au cœur ok hop remballe ça je mets ça de côté et je vais peut-être du coup les passer par ici ça se tombe transformation et je vous laisse avec votre chef préféré Anthony non t'inquiète je vais faire ça alors là j'ai mon poudre à crème et mon sucre je vais venir les mélanger ensemble histoire de casser un peu les grains de poudre à crème ça je vais l'augmenter un petit peu et ensuite je vais ajouter donc mes jaunes à l'intérieur et je vais bien blanchir le tout hop ouais bon sur les questions hop là j'arrive je vais mettre une marise et du coup j'attends que ma purée de framboise soit en train de goudir on commence par quoi ? alors là on a mis déjà des 200 grammes de chocolat noir de la mousse à fond Christelle et là on est en train de faire la crème pâtissière framboise c'est à dire que là on fait chauffer la purée de framboise on a mélangé à côté la poudre à crème et le sucre ensemble puis on a ajouté les jaunes d'oeufs on a mélangé de nouveau et on en est là tu fais la voix les framboises en remplacement du lait me dit-on exactement la purée de framboise et c'est super bon vous allez voir à la fin on va pouvoir manger des éclairs à la framboise à la fin ah je suis trop contente ça va pas tarder ok c'est en train de commencer à bouillir ce que je vais pouvoir faire donc je vais essayer de filmer ça bien ah non tu vois ouais vas-y vas-y donc je verse un peu de purée à peu près la moitié je mélange ça bien et je vais tout retransvaser dans ma casserole là mon feu est quasiment éteint pour pas que ça commence à crâner je racle bien tout ce qu'il y a dans mon cul de poule c'est important et ça je vais bien le mélanger pour le porter à ébullition j'espère que vous reconnaissez mes talents de vidé à ce moment je vois pas les questions j'arrive en deux minutes sur les questions doit-on faire bouillir ? oui on doit faire bouillir maintenant ah bah merci Anthony ça c'est un travail d'équipe je sens que ça commence à épaissir mais c'est pas encore assez je pense que vous avez dû voir que la texture est en train de changer l'odeur elle commence à être incroyable il y a une ambulance devant la boutique maintenant les pompiers sont partis les ambulanciers sont arrivés là je pense que maintenant vous voyez bien que ça a changé la texture je filme au plus près Anthony je filme au plus près donc là je vais bien porter ébullition pendant une trentaine de secondes et après je vais pouvoir débarrasser ok tu vas pouvoir tu vas me mettre en place si tu veux ça sera peut-être plus à l'aise je vais verser tout ici pour l'instant on me dit elle qu'il me manque 20 grammes de jaune je fais comment ? là il n'y aura pas de solution miracle ou alors tu divises un petit peu tes quantités de crème pâtissière pour arriver à ton nombre de grammes de jaune on va être riche rajoute du blanc riche et rajoute du blanc ça ne sera pas aussi bien là j'ai versé sur mon beurre je le mélange alors chef j'ai une question allons-y cette recette est valable avec d'autres curés de fruits oui bien sûr là encore tu as la passion c'est bon la passion là moi ce que je vais faire ensuite c'est que je vais diviser une fois que mon beurre sera pendu je vais diviser ça en deux histoire que ça soit bien moins épais que ça refroidisse beaucoup plus vite mais le jour du CAP vous aurez du coup une cellule vous pourrez mettre ça sur plaque entre deux feuilles enfin deux fils je sais pas si vous vous souvenez ce qu'on fait sur les autres lives d'habitude à chaque fois je vous dis je prends une assiette je la filme et je mets ma pâtissière dessus pour que ça aille plus vite c'est juste que là il y a une grosse quantité mais ce que je veux dire c'est que ce genre de petites astuces vraiment gardez-les pour vous à la maison c'est hyper enfin ça va vous aider même le jour du CAP mettez tout sur plaque moins vous avez d'épaisseur plus vite ça ira ce que je conchaise sinon c'est les plaques ouais exactement vous voyez que des astuces aujourd'hui avec Julien on se disait qu'il fallait qu'on passe un petit carnet d'astuces et que tous les chefs et tout nous donnent à chaque fois tous les grands chefs tout ça c'est intelligent comme ça c'est pas moi c'est Julien que c'est intelligent j'ai évidemment filmé ça au contact ça dépend pour quoi et ça du coup pour moi ça va partir au congélateur aujourd'hui CAP en cellule 10-15 minutes et puis chez vous congélateur aussi le temps exactement est-ce que nous avons tout le monde je reprends notre petite ordonnance nous en sommes donc à à peu près 1h10 1h10 de CAP on est bien on est large le croustillant est fait la crème de cire framboise est fait on est en avance mes doudous nous sommes en avance c'est une excellente nouvelle ensuite nous allons donc faire la mousse plus évidemment en direct le montage quand on a l'entremet on fait la mousse au moment où on va faire le montage ensuite nous allons préparer le glaçage de l'entremet ensuite nous préparons le fondant pour les éclairs on gardera les éclairs on préparera pour le sucre coulé on glacera l'entremet on fondera les éclairs et on aura bientôt fini on avance mais à une vitesse alors Stéphanie c'est prof d'ailleurs je vais vous partager après parce que comme je vous ai dit tout à l'heure je ne l'ai pas vu je vais regarder en direct avec vous après ils ont fait une interview ils ont fait une interview de moi il y a 3 ou 3 semaines ils sont venus je crois 3 semaines je ne sais pas et du coup elle est sortie aujourd'hui et j'interviens maintenant en tant qu'ancienne élève entrepreneuse pâtissière tout ça à l'école et je leur fais quelques petites interventions pour leur expliquer l'entrepreneuriat c'est une très belle école à Paris je l'aime beaucoup cette école super prof je fais que des placements de produits aujourd'hui t'as vu même des placements d'école incroyable donc pour la mousse je vais vous marquer les pesées vous avez donc normalement déjà vos 200 grammes de chocolat noir en train de fondre au vin marie et nous allons rajouter à cela après 400 grammes de crème liquide bien sûr non non c'est juste pour que je marque elle est pesée 100 grammes de crème liquide 30% on a quelques minutes de pause là c'est ça ? c'est ça ok pouvez-vous récapituler le déroulement de la crème merci vous avez donc la purée de framboise à chauffer avec la moitié du sucre l'autre moitié du sucre vous la mélangez avec votre poudre à crème vous mélangez bien pour ne pas avoir de grumeaux ce mélange ensuite vous ajoutez les jaunes d'oeufs vous mélangez bien ensuite vous mettez la moitié de la purée de framboise qui est en train de bouillir dans ce mélange on mélange on remet le tout sur le feu on mélange de nouveau jusqu'à épaississement une fois que c'est bien épaissi que vous allez les coulir un petit peu on met toute cette préparation toute cette crème sur le beurre qui va la faire fondre on mélange et on passe au prêt et je dois m'apporter quelques secondes bonjour je vais en un peu il aime bien pareil quand il fait des choses c'est satisfaisant exactement ça 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 et ça ok c'est ça bon alors je vais préparer tout ce qu'il faut pour mon montage c'est sympa de vous voir en live ça permet de se rendre compte du temps réel pour chaque chose exactement c'est ce qu'on trouve de cool avec ces CAP blancs en live en live en live ça me permet de faire des petites chorégraphies comme ça ah vous avez doublé celle d'Anthony derrière je suis un peu déçée que vous l'ayez louper alors alors je vais te baisser un peu ça alors là j'ai mon cerf de vin je vais poser ça sur une petite feuille de cuisson que nous on a une feuille guitare ça marche très bien aussi et là du coup je vais couper mon rhodoïd et bien le mettre à l'intérieur tape number one tape number two prendre la daquoise tape numéro deux prendre ma petite daquoise et je vais venir la découper si jamais elle est trop longue la décolle délicatement avec amour et tendresse toujours important waouh comme t'imagines les 40 personnes qui en restent en train de t'applaudir comme ça je suis sûr que tout le monde était en train de t'applaudir derrière son écran ok ça c'est good alors et je le prends tu l'as sorti ben oui tu l'avais il y a deux secondes je l'ai mis ailleurs bon écoute ça sera bien sûr et du coup je vais prendre un cercle de 18 tu fais de la magie et du coup je vais venir là c'est pas obligatoire parce que je suis vraiment j'ai pas vraiment dépassé du coup j'aurai pas un disque de 20 mais histoire d'être sûr je vais venir détailler mes excédents j'appuie pas comme ça sinon je vais abîmer mon biscuit je vais juste venir couper délicatement j'aurais pu le faire avant sur celui de mon croustillant aussi bon honnêtement j'avais pas grand chose en excédent donc ça on va être bien ça je vais le mettre là-bas et je vais mettre ça ici hop et ensuite du coup je vais pouvoir mettre ma crème montée a monté justement moi je mets une petite cuve au congélateur c'est pas du tout une obligation c'est juste un vieux réflexe ouais et j'ai bien ok ah bah c'était ça j'ai pas vu s'il y avait des questions il y en a pas on nous dit des petits coucous donc c'était 400 400 comment on sait que les éclairs sont cuits alors la coloration de 1 là nous n'existons pas ils doivent être un peu ils doivent être bruns voilà ils doivent être bruns enfin pas noir évidemment mais ils doivent être bruns sortez surtout pas avant du four n'ouvrez surtout pas du four avant cette coloration sinon vos éclairs sont morts au mieux qu'il soit limite un poil trop cuit que pas assez cuire attention que le chocolat il soit bien chaud mais on y reviendra quand il sera plus beau ça c'est bon ça c'est bon je te ralentis ou ça c'est bon ça c'est bon sinon tu es déjà rassuré la pesée donc je te rassuré je te rassuré je te rassuré je te rassuré est-ce que vous en êtes aux mêmes étapes que nous pas de réponse c'est que tout va bien je pense on m'a toujours dit pas de nouvelles bonne nouvelle avec un recul d'ailleurs on nous dit que c'est complètement bon ah Audrey nous dit que oui là-dessus Audrey encore un tout petit peu pas grand chose ma crème est bien montée je vais pouvoir défaire ça je vais pouvoir défaire ça j'ai l'impression qu'il n'y a qu'Audrey qui suit ce sont peut-être trop concentrés je pense qu'ils sont trop tous focus sur leur pâtisserie là ok ou trop dans le jus donc là je récupère mon cul de poule avec mon chocolat mon chocolat qui est bien bien chaud il faut être aux alentours des 50 degrés pas moins ça ça va être bien pour ça 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 va être bien pour ça alors j'ai récupéré alors on me dit quoi ? quelle est la différence entre une douille PF14 et une E8 ? ça doit être la taille des dents ouais et le nombre de dents aussi exactement la 8 doit être un peu plus petite hop donc du coup là j'ai bien mon chocolat bien chaud je vais venir prendre un bon tiers et je vais mélanger très vite oui Estelle allez bien au fond parce que c'est ça aussi qui peut vous créer des petites pépites dans vos mous de chocolat c'est que vous n'allez pas chercher assez au fond de chocolat et du coup il va figer au contact de la crème froide donc là j'ai cette partie là et ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout le reste par contre je vais retirer mon fouet et je vais mélanger à la marisme je vais mettre ça sur le côté parce que je me connais c'est assez d'accord avec toi ça roule Stéphanie et je vais procéder un peu comme pour le biscuit tout à l'heure délicatement pour ne pas chasser tout l'air de mousse enfin tout l'air de mousse sur les côtés au centre au fond et je remonte Stéphanie elle est gentille alors elle ne peut pas faire la recette elle la fera demain mais elle est concentrée sur nous je trouve ça mignon tu vois c'est tellement satisfaisant de te regarder faire ça ça me donne envie de mettre ma tête dans cette mousse au chocolat et la manger c'est très étrange ouais je sais on dirait quelque chose de tout doux tu vois ce que je veux dire ou pas ouais un truc très réconfortant bonjour chef par tes recettes par tes masterclass merci beaucoup pour tout pardon on ne parle pas bien le français mais je continue avec toi merci oh merci beaucoup c'est gentil merci merci c'est parfait que c'est beau donc là j'ai bien ma mousse donc chez vous vous faites une ovation pour Anthony tout le monde dans sa cuisine est en train de crier et pour un tout allez allez et pour un tout allez allez il faut que tu l'imagines après c'est tout non mais j'imagine j'imagine il faut un peu d'imagination c'est sûr voilà ça je vais mettre à laver tranquillement pour avoir tout l'espace et du coup il faut attaquer directement le montage j'ai ma mousse c'est gentil Adina merci beaucoup j'ai mon cercle ici qui est prêt avec mon rhodoïd Candice bonjour 15 jours à attendre avant de vous rejoindre en formation trop hâte hello Candice on a hâte aussi que tu arrives tu seras la deuxième Candice dans la formation tu es sûr qu'il n'y en a que deux oui ok donc là je vais prendre une poche sans douille tu as besoin et Andréa il tapait une ovation tu vois je crois qu'il l'imagine bien ça marche ouais en fait j'ai le retour je suis en régie et je vais venir faire un boudin tout au bas de mon cercle oui Aurélie il faut que le chocolat soit très chaud exactement et ensuite je vais chemiser avec ma mousse mon cercle c'est à dire remonter la mousse tout le long je vais vraiment bien l'écraser histoire de ne pas avoir de bulles d'air pour la suite alors on n'en est pas encore à la dacquoise là Audrey deux secondes là on faisait déjà la mousse du coup j'avais cherché justement ma dacquoise à recouvert de mon croustillant exactement et donc là la première dacquoise c'est dacquoise plus croustillant désolé si ça tremble un peu je ne suis pas hyper stable je vais essayer de me stabiliser je suis en fait j'essaye de me stabiliser donc là j'ai récupéré ma dacquoise avec mon croustillant et je vais venir la poser bien au fond attends j'ai un message trop gentil il faut que je le dise il y a Estelle qui dit moi j'ai une autre formation je regrette trois petits points je ne connaissais pas la vôtre alors je fais vos CAP même s'ils deviennent payants merci 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 beaucoup Estelle c'est adorable et ensuite donc là j'ai mis mon croustillant avec ma dacquoise je vais venir mettre un autre étage de mousse je profite que ma poche soit bien remplie tant qu'à faire tant qu'à faire sinon vous pouvez y aller avec la corne si il vous en manque hop ça va vider ça là-dedans et oui Stéphanie on fait des formations CAP pâtisserie CAP design et la pâtisserie vegan et je vais prendre mon autre disque de dacquoise je le mets bien à plat et je l'enfonce légèrement surtout sur les côtés pour éviter les bulles d'air par la suite et ensuite je vais prendre de la mousse et avec une palette je vais lisser je ramène bien la mousse sur le côté sur le techo comme dirait les jeunes et t'es jeune Anthony t'es jeune t'es déjà trop t'es déjà trop t'en parle pas je fais j'ai tendu hop voilà cette beauté du geste et là c'est lissé ça peut partir au congélateur messieurs dames une ovation pour monsieur Moncou ouais merci de me suivre dans cette ovation je suis sûre que derrière vos écrans vous êtes tous en train vous pouvez vous faire une palette ou autre chose pour Noël alors pour Noël ça va être compliqué je vous explique le pourquoi du comment il nous reste il nous reste 15 jours dans ce lieu dans ce lieu mythique du premier atelier du chef en box nous déménageons sur des nouveaux locaux gigantesques de 600 mètres carrés on va faire plein de studio de tournage pour créer plein de nouvelles formations mais du coup le temps des travaux nous ne pourrons plus faire beaucoup beaucoup de live j'en ferai quelques ans chez moi mais on ne sera pas super bien équipés et du coup on n'en va pas finir les travaux avant janvier normalement parce qu'on est en train de vous préparer un truc voilà donc actuellement il y a deux bureaux et deux chaises dans ce 600 mètres carrés on a de l'espace ok le deuxième disque le deuxième disque Adeline tu le mets où ? bah oui au milieu tu l'as vu dans le montage donc tu as mis le premier disque en bas tu as mis de la mousse deuxième disque hop là je fais toujours ma petite chorégraphie d'attente ah c'est fou on a plus de like que de participants c'est incroyable c'est beau c'est très très beau ah Anthony il y a une ovation du côté de Stéphanie pour toi ouais il y a beaucoup d'applaudissements beaucoup d'émojis applaudissements comme ça alors comment est-on au niveau timing effectivement messieurs dames cela fait une heure et demie que nous pâtissons wouh on est large on devrait on arrive à à peu près à deux heures et demie normalement dans notre ordonnancement et on n'a fait qu'une heure et demie donc nous sommes bien nous sommes même très très bien là il nous manquerait juste la prépa du glaçage à faire oui non mais dans le timing au bout des deux heures et demie la préparation du fondant après pour les éclairs préparation du sucre coulé on va garnir nos éclairs et évidemment les glacer glacer l'entremet et faire notre petit socle je vais vous mettre ces pesées du glaçage peut-être ouais ouais nous allons faire ça messieurs dames je suis très en retard je suis en train de faire la mousse t'inquiète pas tu n'es pas vraiment en retard c'est nous qui avançons bien donc pas d'inquiétude peux-tu me dire comment faire le montage ? mais bien sûr dans ton cercle d'entremet que tu as préalablement chemisé d'un rhodoïd tu fais avec ta poche à douille tu fais avec ta poche à douille évidemment un bout d'un de mousse en bas ensuite avec une petite spatule coudée comme celle-ci tu viens remonter les bords partout autour pour ne pas qu'il n'y ait de bulles d'air sur ton entremet ensuite tu prends la première d'aquoise avec le croustillant que tu places au fond elle est placée elle est bien parfait on appuie bien ensuite on remet de la mousse parfait on a remis de la mousse on met la deuxième d'aquoise parce que là tout va bien on recouvre de mousse on lisse et on congèle je fais des explications mimi et tout tu vois c'est hyper ludique notre formation on est très interactif dans cette formation donc je vous prépare pour pour le glaçage en poudre évidemment je t'en prie 70 grammes d'eau 1 stylé les mimes t'as vu ? 74 grammes d'eau 2 prochaine fois qu'on me demandera c'est quoi ton cas de différence avec tes concurrents c'est les mimes je suis pas sûre que ça soit très vendeur 150 grammes de sucre 150 grammes de glucose 100 grammes de chocolat noire alors si je mets 1 à 1 grammes les gens ne vont pas comprendre 100 grammes hop les concentrés sucrés et voici les pesées messieurs dames alors je vous ai mis 6A mais c'était bien 60 et pas 6A je corrige donc je vais faire ça comme ça on va refaire parce que je suis pas très douée hop voilà donc ça ça sera ensuite pour votre glaçage et voilà nous revoilà que puis-je vous dire en attendant des questions des objections affirmations contradictions non pas de contradictions aujourd'hui la bonne ambiance les explications et votre présence tu vois les gens ils savent mieux nous décrire la classe merci beaucoup Andrea c'est adorable est-ce possible de chauffer une partie de la crème liquide puis de mélanger avec le chocolat au lieu de chauffer au bain-marie il y a des recettes comme ça celle-là va pas être fondu ouais là tu évite parce que ton chocolat va pas être totalement fondu à mon avis tu vas avoir des petits morceaux donc évite j'ai des feuilles de gélatine c'est pareil 10 grammes aussi oui et du coup tu n'as pas d'eau d'hydratation bonjour Sousia et c'est parti messieurs dames le chef est de retour il n'y a pas de croustillant c'est un triangle je ne sais pas je ne sais pas Fousia qui vient d'arriver nous dit il n'y a pas de croustillant c'est un triangle c'est un trianon avec du croustillant waouh comme ils sont beaux vous avez vu ça une ordination pour Anthony je ne sais pas de croustillant je n'ai pas de croustillant merci Hermo ça fuit derrière hop 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 par contre tu me donnes l'air non tu te débrouilles alors de quoi as-tu besoin très cher comme tu veux que je te donne on va commencer par la gélatine encore j'ai eu glucose alors Fabien nous dit je n'ai pas assez de mousse tu devrais avoir assez peut-être que tu n'as pas assez monté ta crème ou alors tu as trop travaillé c'est peut-être un de ces problèmes lisse au mieux quitte à prendre ta petite palette pour faire quelque chose le plus droit possible sur le dessus ouais du coup Sif il y a bien un croustillant parce qu'il est sur la dacquoise on a mis deux dacquoise une avec croustillant et une sans donc là je commence par hydrater ma gélatine parce que dès qu'il y a une recette avec de la gélatine il faut commencer par l'hydrater tu sais quoi j'ai fait une bêtise j'ai oublié d'acheter du lait concentré du coup je peux rentrer je ne suis pas à l'air de l'acheter si tu veux si tu es foncé j'arrive je vais m'acheter du lait concentré ok car je suis arrivé au moment du montage je n'ai pas vu alors pas de soucis je vous abandonne une minute de trente on a l'avantage d'avoir un croustillant on a l'avantage d'avoir un croustillant on a l'avantage ajoutez du lié concentré super au moment du montage du coup j'ai mis la mousse sur les côtés pour bien la chemiser au fond j'ai mis ma dacquoise recouverte avec le croustillant croustillant vers le haut après j'ai remis un peu de mousse j'ai mis du coup mon deuxième disque de dacquoise celui-là avec rien du tout par dessus et ensuite j'ai remis de la mousse et j'ai bien lissé donc on a bien les deux d'acquoise là je suis en train donc de peser mon glaçage ma gélatine qui est en train de s'hydrater pour accélérer un peu le procédé je vais aller la mettre un petit peu au frais ensuite donc là dans ma casserole il va y avoir mon eau numéro 2 le glucose si je faisais la teinte ce serait mieux hop et après j'ajouterai le sucre à l'intérieur parfait pour le glucose vous voyez moi je fais avec deux cuillères mais vous pouvez aussi vous trempez les mains dans de l'eau et puis après le récupérer comme ça ça ne va pas vous couler au doigt là quand j'ai des petites quantités je préfère faire comme ça hop et du coup j'ai juste à rajouter le sucre combien d'eau dans la casserole du coup car je fais avec la gélatine car je fais la gélatine avec les feuilles et bien tu oublies les 60 grammes d'eau numéro 1 tu hydrales juste tes feuilles normalement et par contre tu gardes bien les 74 grammes d'eau pour ta casserole on commence par quoi le montage le montage du coup tu commences par mettre bien ton rhodoïd dans le cercle puis après tu prends ta mousse tu mets un trait autour de ton rhodoïd tu vas bien chemiser pour bien enlever les bulles d'air ensuite tu mets tout au fond bien au fond un disque de dacquoise recouvert de croustillant le croustillant vers le haut tu remets de la mousse bien droit tu remets ton deuxième disque de dacquoise tu l'enfonces un petit peu histoire que la mousse elle ressort sur les côtés tu évites des bulles d'air à l'intérieur et tu remets de la mousse par dessus et ensuite tu lisses et là du coup dans mon pichet je mettrai le lait concentré rien d'ici à m'apporter et je vais mettre le chocolat combien de temps on peut garder le glaçage je souhaite faire le position chocolat samedi le glaçage tu peux le congeler et après il va rester 3-4 jours au frigo sans aucun souci c'est parna et l'avant-lève hop merci je t'en prie ça ressemble à une flakine oui c'est ça ah mais c'est moi qui ne sais pas alors ça va bien ça va normalement c'est bon parfait j'ai pas été trop longue ça ressemble à une craquette c'est juste une mousse au chocolat noir je les ai vus tu vois je me suis dit il faut que je les achète je te les mets juste de l'autre côté ça m'enlève mes kinders hop 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 ça ça on n'a pas besoin de déplacer l'ordre il m'enlève mes kinders au calme comme ça 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 ramène les trucs de chez toi oui il y a des trucs qui vont on va en avoir un nouveau drone comme ça tu vois tu es en avance sur toi alors on va juste faire une image de la ti alors attention on me dit pour le glaçage je suis perdu alors attention attention récapitulatif pour le glaçage écoutez Bing gélatine elle est hydratée avec l'eau numéro 1 si vous avez de la gélatine feuille vous gardez bien les 10 grammes de gélatine par contre vous les trempez juste dans l'eau normalement comme vous faites habituellement et vous laissez tremper une dizaine de minutes vous pouvez accélérer un petit peu en mettant tout au froid de toute façon vous utilisez de l'eau froide pour hydrater de la gélatine ensuite dans ma casserole il y a le glucose l'eau numéro 2 et le sucre d'accord et là dedans il y a juste mon lait concentré et mon chocolat noir on me dit je viens de tirer le montage du coup j'ai un chocolat strachaté là est-ce normal ? du coup non c'était pas normal c'est que soit le chocolat était trop froid soit tu as mal mélangé au fond de ton cul de poule donc du coup le chocolat a eu le temps de refroidir tu n'as pas assez raclée tu n'as pas été juste assez vite en fait lors du pain voilà donc pour le glaçage on est bon on va pouvoir commencer tout le monde est ok attend un feu vert let's go c'est parti peut-être peut-être pas non du tout je vais dire juste au couple alors on me dit j'ai mis mon lait concentré dans ma casserole est-ce que c'est grave ? oui c'est grave c'est pas comme ça la recette quoi deux petites minutes ok tu crois que je vais avoir à temps de manger un Kinder on a deux minutes tu veux un Kinder ? on attend deux petites minutes c'est ça ? ok bah je vais le boire d'abord est-ce que tu veux un petit Kinder ? est-ce qu'il y a des chocobrons ou des Kinder Bueno Mini ? tu veux voir ? je vais vous ouvrir deux et puis vous choisissez je savais que le Kinder ça te donnerait pas je te connais à force c'est bon comme je te connais je te garde merci désolé pour vous derrière cette caméra qui ne pouvait pas manger de Kinder on pense à vous à moi un petit Kinder ah bah voilà pas le Kinder mais je prends un Coca pas beaucoup mieux dans cette équipe pas un pour attraper l'autre et toi tu as la plonge en attendant voilà Anthony fait la plonge en attendant Armo est en train de mourir de chaud je te dis dès qu'on reprend est-ce que tu survires ? moyennement comme le Bitcoin comme le Bitcoin ok t'es dans la tendance basse du Bitcoin c'est ça ? on va prendre la plage du Armo il y a Audrey qui à la place de manger des Kinder mange le reste de mousse c'est pas mal aussi c'est bien ça je pourrais bien aimer mes mousses allez messieurs dames préparez-vous nous allons bientôt reprendre pour le glaçage je suis allée trop vite un petit peu Aurélie un petit peu oui le lait concentré dans la casserole t'es allée un petit peu vite t'as envie de tout faire chauffer j'espère que t'as pas mis la gélatine dans la casserole c'est vrai hop là j'aime pas les vestes noires pourquoi ? j'aime pas la veste noire mais toutes les blanches elles sont celles que chez moi j'ai l'impression que ça me donne un air super sévère le lait concentré je le mets où ? dans le chocolat attention messieurs dames le chef va bientôt revenir préparez-vous on va y aller il y a quelqu'un qui est bien j'aime pas quelqu'un qui est bien j'aime pas moi je pense qu'on peut faire un bouger c'est bon ? ah deux j'aime pas on a des concurrents qui sont arrivés c'est bon j'y peux y aller c'est pas grave ça me dérange pas on peut y aller ? bien sûr on t'attend et bien du coup ce qu'il y a dans ma casserole donc je répète le lot numéro 1 donc les 74 grammes le sucre et le glucose j'ai porté ça à ébullition une fois que ça va être à ébullition je vais venir tout verser sur mon chocolat et mon lait concentré auquel je suis en train de rajouter ma gélatine hydratée donc si vous avez utilisé les gélatines feuilles là vous avez juste à les essorer à côté et les verser dedans on me demande si on a besoin du thermomètre et bien non parce qu'on va juste mener à ébullition tu sais que YouTube justement à cause de ces campagnes de dislike par exemple dont on a fait les frais ils vont enlever tous les j'aime pas de YouTube parce qu'il y a plein de concurrents qui ont payé pour nous mettre des j'aime pas on avait plus de j'aime pas que de vue c'était marrant j'ai trouvé ça très marrant d'avoir plus de j'aime pas que de vue du coup YouTube ils vont enlever ces fonctions de j'aime pas c'est un peu bête c'est tommage ah non c'est bien ah oui non mais je veux dire c'est que c'est mal utilisé le problème c'est que c'est utilisé à des fins pas très cool ça arrive presque à ébullition je veux juste que ça boue bien partout ok là ça va être le cas du coup j'arrête évidemment mon feu et je vais tout verser en une fois oui c'est pas grave j'aime pas il faut avancer c'est la seule réponse exactement on s'en fiche je vais mettre mon petit mixeur à l'intérieur si je l'accrochais mieux je vais mettre à l'intérieur je vais mettre à l'intérieur je vais mettre On ne bouge pas à parler de l'action et de l'étonnée, il y a trois ans pour parler de l'actualité. Et André ? Et quoi ? Et moi je préclame l'étonnée. Parce qu'ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu, il y avait une mixeur. Et oui, André ? Oui, exactement. J'avais juste mis ma gélatine avec mon chocolat et mon lait concentré. Si tu ne l'as pas mis au début, tu peux le rajouter et remis ça un petit peu. Il n'y a pas de soucis de toute façon. Exactement. Et il n'y a pas de degrés. On est à ébullition. Non, on a juste part à ébullition. C'est tout. Comment on peut ne pas aimer ? Je suis d'accord avec toi. Comment on peut ne pas aimer Monsieur Moku ? Je ne comprendrai jamais. Et donc du coup, ça, je vais venir le filmer. Au contact. Non. Je suis au contact. Je préfère. Et je vais le mettre un tout petit peu à refroidir au frigo parce que là, il est beaucoup trop chaud pour glacer un entremet. Oui, là, vous allez faire fondre l'entremet avec. C'est ça. Il va s'utiliser aux alentours des 37 degrés. Ce sera mieux. Et voici, messieurs-dames, pour un glaçage. T'as vu, est-ce que tu as remarqué ma forme d'animation comme ça ? Non. Tu vois ? Je me sens animé. Tu te sens animé, là. Ce n'est pas flagrant, mais... Mon pauvre. Tu ne veux pas ? Je vais me t'aider un peu. Non, non. Ça, tu peux mettre du côté. Je donne un dernier plicot de... Pardon, mais le plicot se met aussi avec l'eau et le sucre. Exactement, Estelle. Exactement. 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 Pardon, on anime un petit peu ce moment. Bon, mes choux sont moches tout plats. Ah, tu as peut-être sorti trop tôt. Est-ce que... Envoie-moi une photo sur Instagram, sur... On me dit mes choux sont moches tout plats. Alors, pas de panique. Envoie-moi, s'il te plaît, une petite photo sur Instagram, sur Anaïs-du-bas, le chef en boxe. On va regarder ce qu'il se passe avec tes choux en direct. En direct light. Et on se dira que tout va bien. Elle dit, décidément, j'ai tout raté sur ce live. Oh non. Mais non. En faisant des erreurs. Ah, ils étaient peut-être un peu trop liquides tout à l'heure quand tu les as pochées. D'accord. Mais on va moi une photo. J'aimerais bien voir. Et puis au moins, exactement comme Anthony a dit, c'est en faisant des erreurs qu'on fera plus la prochaine fois. Allez, je vais prendre mon Instagram. Envoyez-moi ça si problème il y a. On va regarder. Un livre d'erreurs. Un livre d'erreurs. Un livre d'erreurs. Enfin, on pourrait. Ouais, ça c'est clair. Mais on met partout le C proche. Tu des erreurs. Attends, je regarde. Alors. Non, ça c'est pas toi. Un livre d'erreurs. Un livre d'erreurs. Un livre d'erreurs. Voilà, on va pas faire ça. Là, ce que je comptais faire, c'était commencer à mettre à chauffer mon fondant tranquillement. Le temps que je prépare le reste. Mais du coup, on va faire autre chose. On va commencer par préparer tout ce qu'il faut pour le sucre coulé. Déjà, on va donc tout peser dans notre casserole. Tu vois, je peux noter. Je vais noter. Tiens. Pardon. Je vous t'en prie. Tio. Oui. Alors, on attend toujours vos petits messages. Je ne l'ai pas encore. Ah, attendez. Quand est-ce que ça y est ? Non, toujours pas. Je n'ai rien dit. Alors, c'est parti pour le sucre coulé, messieurs-dames. Une grande nouveauté de cette année. En direct live avec Monsieur Mopou. Le seul, l'unique. Ah oui. Vérifiez votre pâtissière qui est au congèle. Non, pas moi, à la crème. J'aurais pu le mettre dans le congèle. Chez l'Iniac, tu aurais pu l'enfermer dans le congèle. Ça m'a laissé con. Oui, mais je n'arrivais pas à dérouler la porte. Il est méchant. Il est méchant. Surtout que tu n'aurais pas pu rentrer chez toi. C'est moi qui te ramenais. Hein ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Il faut prendre la ligne 13. Parce que toi, du coup, tu te donnes mes recettes, mais après, il faut que je me débrouille pour les revenir. Exactement. Alors, je vais peser. Tu as la recette de mercotte, débrouille-toi. Dans ma casserole, je vais commencer par peser le glucose. C'est toujours plus facile en vrai. Si jamais vous en avez trop le leur tirer que si vous avez déjà mis le sucre et l'eau. 160. 160 grammes de glucose très cher. Que veut dire QS ? Quantité souhaitée. Non, suffisant. En fait, moi, je préfère souhaiter parce que j'aime bien mettre ce que je veux. Tu vois ? C'est à votre appréciation, en fait. Quantité souhaitée. L'appréciation, c'est le souhait. Ce n'est pas la quantité souhaitée. Tu es d'accord avec moi un petit peu ? Non, pas du tout. Un petit peu ? Non, mais c'est bien. C'est la quantité de soldats du feu qu'il fallait tout à l'heure pour éteindre l'incendie. De l'eau ? Oui, il me faut de l'eau. Donc là, j'ai mis les 160 grammes de glucose au fond de ma casserole. Là, il me faut 240 grammes. On pourrait dire quantité de sucre. Quantité de sel. Je peux en trouver plein. On peut passer la soirée. Quantité de soirée, tu vois aussi. Quantité de staphylococque. Ça me fait sympa. Et du coup, je vais rajouter mon sucre. C'est vrai que j'ai pris une casserole assez grande parce que ça va bien monter aussi. Rassurez-vous, je ne mangeais pas le sucre. On va voir parce que j'arrêterai le climat. Alors, Lilia, des éclairs. Je vais regarder ce que j'ai reçu. Alors, je mets juste ça à chauffer. Je le mets à feu moyen pour l'instant. Enfin, je veux même le mettre à vitesse moyen-forte. Lilia, regarde. Alors, déjà, tu les as trop collés, je pense. Tu les as trop collés. Ton craclin, il m'a l'air un peu grand aussi. J'ai l'impression sur certains. Il déborde des éclairs. Et je pense que c'est surtout pas assez cuit, du coup. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu as mis deux plaques dans le four ? Parce que du coup, ça va peut-être empêcher un peu la chaleur de bien passer. C'est pour ça aussi que c'était peut-être plus long. Enfin, il te fallait plus de temps. Ouais, parce que là, ça a clairement l'air d'être ça. Vous pouvez reporter les étapes du glaçage, merci. Glaçage. On hydrate la gélatine avec l'eau, l'eau numéro 1. Sauf si tu as de la gélatine feuille ou là, tu n'as pas besoin de peser l'eau. Dans la casserole, on met l'eau numéro 2, le glucose et le sucre. On porte à ébullition. On va verser sur la gélatine hydratée, le chocolat et le lait concentré. Et là, vous avez juste à mixer. Et ensuite, on fait refroidir. Ensuite, on va préparer ce qu'il nous faut pour pouvoir couler notre sucre. Vous avez largement le temps pendant que ça monte. Là, on a besoin d'intermètre à sucre. On va cuire à 160 degrés. Mais du coup, je vous avais laissé le choix de plein de trucs différents sur la liste de matériel. Moi, j'ai pris deux cercles à tarte de vin que j'ai mis sur des feuilles. Et moi, je vais faire avec des demi-sphères. En gros, je vais faire un disque de sucre coulé. Sur les côtés, je vais mettre des demi-sphères de sucre coulé. Et par-dessus, je remettrai un deuxième disque. On va surprendre Monsieur Boubou. Donc là, on est prêt. Merci, Armand. Il suffit de plus en plus, je trouve. Donc, le plaisir. Donc là, mon sucre, il va falloir qu'il monte à 160. Vous pouvez laisser le thermomètre à son intérieur. On a 30 likes. 44 likes. Moi, je prépare un petit verre à côté avec de l'eau pour pouvoir mettre mon thermomètre. Pour le sucre coulé, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? C'est les étapes. Anthony te dit qu'il va faire deux cercles comme ceci qu'il a posés sur des cilpattes, ainsi que des petites demi-sphères, tout simplement, qui viendra coller sur les côtés. Exactement. Je ne sais pas si c'est ça, ta question. Si, ce n'est pas ça. C'est pour l'instant, dans la casserole, on a mis le glucose, le sucre et l'eau. Exactement. Et on met juste à chauffer. Ouh là là, le level. Level de coût ? En vrai, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. En vrai, c'est très simple. Il ne faut pas paniquer. Mais c'est des choses nouvelles. Forcément, ça vous fait peur. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas compliqué. Et ce que je vais faire, c'est que je préparerai aussi un plat ou un cuisson de l'eau froide pour stopper la cuisson de mon sucre. Comme ça, mon petit sucre sera prêt, j'aurai juste à tremper le cul de la casserole pour stopper la cuisson. Ok. Tout est prêt. Ce qu'on va juste faire, du coup, là on prend vraiment notre temps parce que normalement, je devrais faire autre chose pendant ce temps-là. Mais du coup, on va juste graisser ça avec un peu d'huile et un pinceau. Du coup, je vais juste en fond. C'est juste pour que ça puisse mieux glisser par la suite, enfin mieux se décercler. Combien de degrés, s'il vous plaît ? 160. Mais quand ça va commencer à bouillir, on pourra rajouter aussi le colorant. Moi, je ne l'en ai pas dès le début, j'attends vraiment que ça bouille. Pas besoin de graisser par contre les moules d'hémisphère. Si vous n'avez pas de moules d'hémisphère, vous pouvez prendre un petit cercle à tarteler. Il y a deux fois juste qu'au milieu, il y a quelque chose qui surélève un petit peu. Ou un cercle à intremets. Je vous mettrai là. Un cercle à intremets individuels, j'entends. Le jour de l'examen, de toute façon, ça vous sera précisé ce que vous devez faire maintenant. C'est incroyable, il y a de plus en plus de likes et de moins en moins de monde. Je ne comprends pas comment c'est faisable. Il se relaie. C'est ça, vous faites des relais, je pense. Il faut chauffer le sucre avec l'eau. Exactement. Je peux le mettre maintenant, je l'ai mis à fond parce que c'est un peu long. Il y a beaucoup de quantité quand même. On est large, non ? Oui, on est très large. Ça fait que deux heures que nous avons commencé cette épreuve de CAP pâtisserie très chère. Pardon. Ok. De toute façon, on est remis. C'est très bon. Eh, faites un effort quand même ! Je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu, Christelle ? Dis-moi, encore les étapes du glaçage ? Parce que là, ça fait quatre fois qu'ils le répètent. Dis-moi parce que je ne sais pas de quoi vous parlez parce que vous parlez tous de choses différentes. Donc, dis-moi ce que tu as besoin de savoir. Donc là, c'est en train de voyer. Je vais mettre un tout petit peu de colorant. Moi, j'ai choisi rose. Après, c'est la couleur de votre choix. Je ne m'importe. Je mets une pointe de couteau en vrai. Ça suffira bien. Je vais mélanger avec mon thermètre. Comme ça, je dois aussi savoir la quantité. Peux-tu me dire ce que tu as devant toi, s'il te plaît ? Tu as fait quoi pour le sucre coulé ? Merci, désolée. Je suis un peu en retard. Deux cercles à tarte. Comme ceci. Dégèrement graissé. Et on a un moule demi-sphère. Dans la casserole, il y a le sucre, le glucose et l'eau. Faites attention que ça ne déborde pas maintenant. Oui, faites attention que ça ne déborde pas. Et on a mis une pointe de colorant rose également. Qui sont en train de chauffer jusqu'à 160 degrés. Et un saladier d'eau froide pour stopper la cuisson du sucre. Si vous êtes à côté de votre évier, sinon vous bouchez l'évier s'il n'est pas rempli. Et vous mettez juste un fond d'eau. C'est juste histoire de stopper la cuisson. C'est tout. Et vous faites une piscine, une poule partie géante. Il ne faut pas que ça déborde un peu à l'intérieur de la question. Ce n'est jamais marrant. On ne peut pas faire de trucs marrants. Non, c'est bon. J'aurais bien vu une poule partie géante aussi. Pour moi, c'est ma pêtape. Ma pêtape. Moi, je... Je fais la pente verte. Tu ne remarques pas que je la fais bien. Regarde sa arbre. T'as vu ? Des années d'expérience en pente verte. Amazing, I know. Pas d'autres questions ? Oui. Pas d'autre question ? une après-midi mousse tu vois en vrai ça serait stylé non car en dos on bouche l'évier on met plein de produits vaisselle dedans mousse partout ah oui je sais que tu me suis toujours dans ton maillot de bain en direct on est bon ah oui je suis toujours dans ce genre de choses mais on peut souvent me chouer aussi tu me suis souvent aussi dans ce genre de bêtises un moment ou un autre tu craques à l'usure à l'usure il craque chacun fait ce qu'il peut dans la vie moi je fais ça regarde c'est comme le comportement a gagné lundi trois fois j'ai essayé à un moment ils en ont eu marre de voir mon dossier ils ont dit vas-y elle va gagner que c'est bon je vais t'envoyer sur insta alors ok pas de soucis je regarde je regarde alors je vais regarder ça avec Anthony ouais c'est cuit aussi à mon avis ensuite ensuite nous avons cette pâte à choux très cher regardez moi ça un poil sourd mais franchement ça va peut-être que c'est juste que ton craquelin est un peu épais et que du coup ça a empêché un bon développement mais franchement je vois pas pourquoi tu es en catastrophe comme ça moi ça me choque pas en tout cas un poil trop hydraté mais franchement ça va c'est pas dramatique craquelin un petit peu épais qui fait que ta cuisson s'est peut-être pas développé au max mais mais ne soit pas en panique comme ça tu n'as pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être au cri christelle ça bug chez toi du coup dis moi ce que tu veux que je te redise parce que je sais pas où tu en es voilà je fais ma petite danse de la planque d'art alors faites attention au début ça va mettre du temps à chauffer mais par contre une fois que ça passe et 120 degrés ça va très vite donc en vrai la normale qu'on devrait pas rester sans rien faire mais là on a de l'avance sur le planning ok donc on vous laisse rattraper vous votre regard de l'autre côté mais là évidemment vous n'attendez pas comme ça devant votre casserole que ça passe vous faites autre chose ok donc là par exemple effectivement vous auriez pu et bien préparer les blocs percer les éclairs percer les éclairs ou même commencer à garner à la rigueur mais mais voilà on ne reste pas sans rien faire je viens de t'envoyer mes éclairs je vais voir ça adeline on dit ils sont moches ils sont un peu plats mais ils sont pas moches bah ça c'est celui de l'homme qui a l'air pour ça et nous autres ça a l'air d'aller derrière bon moi c'est peut-être un craquelin un peu épais ouais c'est ça je pense que c'est tous à peu près la même erreur mais vous êtes super durs avec vous hein moi il y a des boulangeries je vois pas ça moi vous êtes super durs avec vous le craquelin n'oubliez pas de faire vraiment un poids plus fin pour tous ceux que je viens de voir parce que c'est ce qui empêche que ça dégonfle que ça gonfle bien donc arrêtez d'être si dur avec vous hein ils sont moches ils sont moches non mais oh adeline si vous mettez un sablier breton la pâte à chaud elle pourra pas développer c'est trop épais non mais j'exagère l'idée mais c'est en plus ça en fait c'est exactement ça il faut pas quelque chose de trop épais mais il faut pas quelque chose de trop fin sinon vous pourrez jamais manipuler votre craquelin après exactement 1,2 mm c'est très bien je fais 120 mm bah écoute j'ai rangé le mou tout à l'heure j'avais dit que quand on a rangé le mou on a compris en mieux temps c'est ça on est à 120 écoutez moi en attendant je vais regarder mon école justement qui vient de faire l'interview toi qu'à faire je découvre ça en même temps que vous en attendant bon 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 ils font des teasings il faut aller sur la chaîne youtube pour voir toute l'interview ils font du teasing je suis à 130 à quel moment faut-il mettre le colorant au moment où ça boue à peu près peu importe ok alors Estelle je vais aller voir je viens de voir ta photo arriver je vais voir alors Estelle on va faire revoir la régularité du pochage ça c'est sûr un poil trop cru c'est surtout la régularité pour toi Estelle du pochage qu'il va falloir qu'il va falloir revoir voilà mais c'est que ça Audrey ils sont beaux Audrey ils sont magnifiques ces choux regarde ils sont très très beaux Audrey je vous montre ça c'est les choux d'Audrey bravo Audrey alors on dit la boulangerie chez moi c'est tout l'industrie est congelé malheureusement tu vois il y a plein de chefs qui je sais pas pourquoi tu regardes le live en fait non mais en fait ce que je trouve marrant c'est que il y a plein genre sur nos pubs facebook on a plein de vieux pâtissiers dans le sens plus vieux que moi il y a de la buée qui vient d'apparaître sur la vitre et c'est marqué SOS en gros sur notre vitre un mot c'est toi tu te sentais enfermé t'as voulu écrire SOS non c'était pas mal donc je vous disais qu'il y a plein de pâtissiers qui sont assez vieux dans le métier pas en âge évidemment bon peut-être les deux mais bref c'est pas la question qui nous critiquent sur les pubs facebook parce qu'on vous apprend en digital à pâtisser et par contre ils sont pas contents qu'on puisse apprendre à des gens c'est pas le métier de pâtissier et que du coup on évite justement tout ce qui est industriel et congelé donc je trouve ça un peu paradoxal donc moi je suis contente de former des gens comme vous à la pâtisserie malgré le fait qu'on puisse pas être ensemble en présentiel et que le présentiel n'est pas fait pour tout le monde d'un sens où quand on travaille c'est compliqué de s'absenter 6 mois pour une formation donc je suis très contente voilà c'était mon moment à moi et ça me fait vraiment beau courir que ça soit marqué SOS sur cette vitre de quoi ? je sais pas du tout ce que ça peut être c'est peut-être Caro qui fait quoi ? qui a marqué SOS en soirée je suis pas sûre c'est marqué je sais pas je vais mettre un message sur le groupe première fois pour le craquin mais déçu mais pourquoi ? hé mais vous êtes super dur avec vous ça va ? ils sont très bien Aurélie c'est très bien sois pas dur comme ça avec toi le craquin tu te prends un tout petit peu moins épais et on est bon vous êtes vraiment super dur avec nous je suis très heureuse 160 ah on y arrive ? ouais hop là je vous mets comme ça et voilà et c'est très donc là je débarrasse mon thermomètre je le mets dans le lot je vais essayer de vous montrer ça je fais les effets brutales je soppe la cuisson et j'attends que ça débule un petit peu et là et bien on coule le sucre coulé on essaye de bien répartir je vais me faire je vais pas tous les faire les demi-spètes je vais en faire 6 on touche pas avec son bruit évidemment je rappelle ça à 160 mais on touche pas c'est encore un réel si ça commence à prendre avant que vous ayez fini de tout couler vous pouvez le réchauffer un petit peu en faisant attention mais il en restera toujours un peu dans la casserole c'est normal c'est beau cette couleur que tu as fait hop et ça du coup je vais mettre ça à froid je t'en prie Estelle ça fuit un peu sur celui-là je vais peut-être brûler après ok ça c'est bon je vais juste mettre de l'eau à tremper dans ma casserole vous ne jetez pas vos casserole après avoir fait un caramel parce que ça nous est déjà arrivé dans nos clients vous le mettez juste à tremper et vous le mettez à chauffer ça partira tout ça c'est pas une nouvelle fois non pas à chaque fois c'est dingue non on doit monter à quelle température 160 Audrey pareil le thermomètre je vais le mettre de côté je vais le laisser juste pour un peu ça partira exactement on ne jette pas non plus le thermomètre à chaque fois vous avez mis de l'huile sur les demi-cerres non parce que c'est un moule en silicone on a juste graissé les cercles et voici messieurs dames les éclairs de monsieur Maupou qui sont bons hop là c'est reparti du coup on va pouvoir attaquer avec ça maintenant on va pouvoir attaquer avec ça j'ai juste à les percer suivant comment vous vous sentez de garnir soit vous faites 3 trous 1, 2 et un troisième au milieu ça vous pouvez en faire 4 dans ce cas là vous en faites 2 au milieu si vous vous sentez c'est peut-être plus facile au début de faire comme ça dans ça que la taffle sont percées c'est grave ah bah le ça risque de couler un petit peu après avec le choc thermique ça devrait réussir à se figer à se figer rapidement mais ça peut t'embêter un petit peu pour des cercles t'as pas des cercles à entremets par hasard même si t'en as un qui fait à peu près la taille de ton entremet c'est bien et si l'autre il est plus petit c'est pas grave et voilà ok ça c'est bon on va se préparer une nouvelle avec la douille unie de 10 cette fois alors le sucre sort de mes cercles à tarte trop liquide non c'est pas le sucre qui est trop liquide c'est que ton cercle à tarte il doit pas être bien à plat appuie dessus normalement ça devrait figer assez vite parce que le caramel il refroidit assez vite aussi donc on appuie sur son sucre congèle surtout pas parce que le sucre il craint l'humidité au congèle ça va pas du tout à l'eau là tu l'as juste dehors tranquillement tu appuies bien sur le cercle quelques secondes le temps que ça fige ah bah non surtout pas congélateur hop ça je mets ça de côté je vais faire la méthode de feignant c'est à dire que je vais mettre ma crème pâtissière au rebond au rebond il avait pas envie non non Aurélie ni frigo pas de froid tu laisses dehors je peux vous donner l'étape du glaçage encore je sais plus alors le glaçage c'est avec glucose alors gélatine hydratée avec l'eau numéro 1 eau numéro 2 avec le sucre et le glucose dans la casserole et à part on met le chocolat le lait concentré et plus tard ta gélatine hydratée et du coup t'as juste à faire bouillir ce qu'il y a dans ta casserole donc encore une fois l'eau numéro 2 le glucose et le sucre une fois que ça s'aboue tu perds sur ton mélange de chocolat et de lait concentré avec la gélatine tu mixes et c'est bon t'as juste à laisser descendre en température et ça mais ça tourne vous pouvez le faire à la main et là du coup je vais avoir une belle crème pâtissière framboise là pareil ne vous amusez pas à remplir toute votre poche en une fois ça ne sert à rien je vais en faire deux ce sera déjà salu pour le maniement de la poche ici vous avez de la matière ici vous n'avez pas de matière avec votre main principale donc pour moi droite parce que je suis droitier je vais venir face à la frontière entre les deux avec mon pouce et mon index et ensuite je vais tourner la partie où il y a ma douille histoire de bien bloquer ici et donc du coup d'avoir bien la pression dans ma main droite ma main principale alors que l'autre va seulement tenir mon éclair c'est long d'attendre les 160 ou c'est mon thermique non c'est très long les 160 au début c'est normal mais tu peux préparer tes éclairs comme on est en train de le faire en même temps et là du coup j'ai juste à mettre ma douille dans l'éclair à faire une petite pression en fait avec mon doigt derrière je vais bien sentir que ça se remplit et du coup je peux passer au trou d'après je vais voir que ça commence à revenir c'est qu'on est bon je peux passer à celui d'après et pareil je vais voir que mon éclair se remplit au fur et à mesure et du coup je vais juste racler sur le bord de ma cuve pour récupérer les excédents et ensuite j'ai juste à tout garnir là normalement vous pouvez en garnir une dizaine les autres vous les garnirez avec ce que vous voulez après et vous pouvez en faire un petit peu T'inquiète. J'ai dépassé la température. Si ce n'est pas de beaucoup, ce n'est pas grave. Tu peux quand même t'en servir. De toute façon, il n'est pas fait pour être mangé. C'est ça, le poulet. Il est juste fait pour être coulé. La prochaine fois, tu feras plus attention. Si c'est 170, ça passe. 180, ça va aller. Si vraiment, c'est noir. Là, par contre, c'est un peu moins bien. En fait, comme vous avez pu le voir, le caramel, c'est extrêmement long au début. Dès que ça commence à dépasser les 130, 140, ça va super vite. C'est le monstre à voir en général. Donc là, on est à peu près à deux heures et demie d'épreuve. Un peu moins. On est bien. Vous voyez qu'on a déjà presque tout terminé. Il nous restera le glaçage des fondants et puis le glaçage de l'entremette. Il va assembler notre... 190, c'est un peu vaut pour Mali. Mais de toute façon, coule-le quand même parce que là, ça ne changera rien. Fais-le quand même, entraîne-toi. Oui, c'est ça. Peut-on les congeler, les éclairs avec la crème ou sans la crème ? Alors, sans la crème, ça, il n'y a pas de souci. Oui, encore, c'est mieux de les congeler cru. Oui, c'est mieux de les congeler cru que dans tous les cas. Mais tu peux quand même les congeler cru si trop tard. Enfin, on leur reste. Par contre, la crème, non. C'est bon. C'est des bêtises. C'est bon pour finir, celui-ci. Mais pas. C'est vraiment pour finir. Ok. C'est de là. Combien de temps faut-il laisser le sucre pour couler à température ambiante pour qu'il fige ? Là, ça va prendre... On prend 20 minutes avant. Oui, pardon. On prend 20 minutes. Non, il y a aussi des raisons. Pour que tu puisses l'utiliser, il faut quand même qu'il est bien reposé. C'est à moi, j'ai dégoûté. Oui, je suis en marche, ça, beaucoup. De quoi ? C'est pas bien que ça te fait en marche. C'est ici. C'est bon. C'est bon. Tac, tac. Alors, là, je nettoie mon petit plan de travail. Ensuite, c'est quoi la dimension de la douille ? Ça va vite. Alors, attendez. Ok, ça, c'était pour le sucre. La dimension de la douille pour garnir les éclairs, j'ai pris une douille de 10, une douille unie de 10. Alors, madame et naze, moi, tes poteaux, tu n'as pas mis de 3 clins à mon avis. Tu n'as pas mis de 3 clins et du coup, ça pousse un peu moins régulièrement. Il y a un problème de pochage aussi, je pense. Tac, tac, tac. Alors, là, j'ai vraiment pris mon temps normalement pendant que je garnis les éclairs. J'aurais dû mettre le fondant à chauffer. On va y aller progressivement pour qu'on puisse les faire ensemble. Donc, je vous laisse mettre votre fondant dans votre casserole. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un tout petit peu de plonge. Sous-titrage STAFF Oui, Stéphanie, tu peux les congeler plus avant ma cuisson, effectivement. Après, je vais peut-être mettre de toute façon vers le feu, je vais peut-être mettre vers le feu, c'est ce qu'on me fait. Oui, je suis assise ici. Est-ce que vous en êtes là au même endroit que l'on ? Est-ce que tout le monde suit ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que ça va trop vite ? Est-ce que vous déprimez ? Est-ce que vous êtes très heureux ? Alors, je t'en suis, Stéphanie, avec plaisir. alors je vois vos messages qui arrivent sur instagram je regarde ça c'est pour les éclairs Milia si tu me demandes pour les éclairs pour les pochers oui ça peut le faire oui c'est bien donc à 40 degrés allez il y a Estelle qui s'énerve avec son sucre je crois oui Milia je t'ai déjà répondu alors est-ce qu'il continue ? j'attends encore un peu non je pense qu'on va pouvoir les aider enfin personne ne met d'objection en tout cas ok alors du coup là mon fondant il est dans ma casserole je vais pouvoir les mettre à chauffer directement moi je l'ai déjà coloré vous attendez qu'il soit un peu plus fluide pour le colorer et surtout je vais faire attention il ne faut pas qu'il dépasse les 35 degrés il y a Malie qui dit qu'elle a refumé toute sa maison à cause du sucre t'inquiète nous aussi je pense que si c'est 190 ça va commencer à patientir j'avoue moi je suis heureuse de vous avoir c'est très bien expliqué ça c'est trop gentil merci Stéphanie moi j'ai remis ma crème pas de serre recongée avec trop liquide ok pas de soucis vous avez du temps encore vous n'êtes pas hors temps donc pour le moment tout va bien vous voyez c'est faisable dans le timing le seul point qui peut nous poser problème chez vous c'est l'entremet avec le congélateur voilà mais ça c'est normal mais le jour de l'épreuve vous n'aurez pas ce problème parce que vous aurez une cellule donc là c'est normal votre entremet n'aura pas pris à la fin des doses c'est une certitude mais vous pourrez finir un petit peu plus tard et c'est normal pendant l'étude à l'examen ça ira vite c'est aussi pour ça qu'il faut commencer par ça voilà c'est aussi pour ça qu'il faut commencer par ça au niveau de l'ordonnancement effectivement c'est important j'ai cramé ma maryse Aline il ne faut pas la laisser dans la il faut utiliser une spatule exoglase ou une cuillère en bois le bois c'est pas top pour le CAP je ne sais pas, chez toi tu peux mieux non mais je pense que même il ne faut juste pas la laisser dans la casserole en fait ouais ça nous a arrivé aussi on en a brûlé aussi quelques-unes ici oui sûrement c'est le métier qui rentre Aline on va dire ça comme ça donc c'est pas ton main ta main je voulais dire tes doigts bref on s'est compris donc c'est pas ta main qui t'a brûlé que tout va bien donc n'hésitez pas à sortir du feu et vérifier régulièrement la température on doit vraiment être à 35 degrés pas plus quand il est fait d'ajouter le colorant si vous voulez après vous pouvez le laisser blanc comme ça vous pourrez le réutiliser pour plein de préparations différentes vous glacerez tout en rose après par la suite essayez de ne pas avoir une casserole trop grande par rapport à la quantité que vous mettez sinon ça risque de chauffer trop vite et après quand vous allez sortir du feu ça va refroidir trop vite aussi c'est vrai que moi j'ai pris une casserole pas trop grande avec beaucoup de masse à l'intérieur je l'avais laissé sur le bord de ma casserole en équilibre autant en rire ça aurait pu être pire qu'une Maryse ça aurait pu être pire oui oui pour les Maryse les miennes aussi elles brûlent que nous conseillons Anahis comme Maryse nous on a les deux buillets même ça ça va passer même celles-ci mais elles sont très bien ça là n'est pas la question c'est juste que si vous la laissez de toute façon sur une casserole elle finira par brûler mais les deux buillets qu'on a sur le site elles sont très bien mais on les brûle aussi de temps en temps vous voyez de toute façon faut pas mettre une Maryse dans le caramel non utilisez une spatule exoglace ou mélangez juste avec votre thermomètre là moi j'ai rien utilisé d'autre que le thermomètre ou rien alors au stage ils m'ont dit que la bonne température du glaçage est entre 37 et 40 bon pour moi c'est trop chaud ah oui pour moi c'est trop chaud aussi il va devenir trop transparent trop liquide il va pas être pratique surtout quand tu débutes ça va être un peu plus compliqué après en vrai il y a des choses des fois qui changent un peu en fonction des boutiques dans le sens où les vitrines réfrigérées certaines sont plus humides que d'autres donc des fois ils changent un peu la température du fondant aussi puis après chacun a un peu son école aussi en vrai oui ses habitudes etc on a qui ont l'habitude de travailler le fondant chaud moi je vous le déconseille surtout après surtout quand vous démarrez et pas le jour du CAP essayez de vous faciliter la vie le jour du CAP vous compliquez pas la tâche 40 pour moi c'est vraiment chaud 37 à une nuit je voulais te dire ça passe c'est normal que j'entendais moi et t'as pas mis ? est-ce que je suis en train de cracher ? j'ai fait tomber mon thermomètre dans ma marmite oui là c'est parti bah tu vas pouvoir essayer de le sortir et de le mettre c'est un thermomètre électronique je t'aurais bien dit enfin c'est un thermomètre mercure t'as juste à le mettre à tremper dans de l'eau pour qu'il fonde enfin pour qu'il le sucre fonde c'est un électronique bonjour ok donc là j'ai mon fondant il a la bonne température moi je m'en suis déjà servi donc il y a déjà eu un peu d'eau dedans si vous c'est la première fois que vous en servez vous en avez servi au contraire beaucoup il risque d'être un tout petit peu trop épais dans ce cas là pas de soucis vous rajoutez un peu d'eau quelques gouttes vous mélangez jusqu'à avoir la bonne texture c'est vraiment important d'avoir la bonne texture pas trop liquide pas trop dur non plus et donc du coup je vais pouvoir commencer par glacer là moi je pense que je vais être coincé vu la taille de mes éclairs en vrai je pourrais mais ça va être un peu compliqué je pourrais faire soit ça c'est à dire tremper mon éclair tremper mon éclair faire un petit effet de sucion me lever enlever l'excédent léger il faut pas que je vois à travers et ensuite je vais venir passer mon doigt là utiliser bien le plat de mon doigt pour avoir une forme la plus jolie possible et là travailler les arrondis moi des fois je fais des petits effets de sucion comme ça en fait pour réussir à avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi et là j'ai mon éclair c'est beau j'ai mon doigt dedans ensuite je remélange un peu entre chaque éclair surtout au début quand vous n'avez pas l'habitude sinon deuxième technique on prend une bonne lampée avec notre spatule on va faire un trait on va faire deux traits je vais vous montrer l'autre côté après ça recouvre mon éclair et après bah même système j'ai juste à étirer légèrement à retirer l'excédent je gomme là je vais partir d'ici pas de panique si j'ai pas quelque chose de superbe tout de suite là je vais étirer les parties où j'en ai le plus pour aller vers là où j'ai le moins je vais pouvoir compléter le petit manque j'étire, j'étire, j'étire pour avoir quelque chose de plus joli vous voyez la couleur du fond de blanc est belle c'est mon côté girly qui ressort et du coup c'est parti essayez de ne pas salir tout le tour de votre casserole au pire vous raclez un petit peu essayez de rester à peu près toujours au même endroit n'hésitez pas à réchauffer si vous avez besoin le but du jeu c'est d'avoir le moins possible à réchauffer plus vous allez aller vite moins vous aurez besoin de réchauffer alors on me dit est-ce que ça fait au mal droit de mettre le moment avec la spatule Exoglas oui bien sûr les deux techniques elles sont valables il n'y a pas de soucis là dessus c'est deux écoles moi vous voyez en fait c'est bien de connaître les deux sauf que celle que je viens de faire là c'est à dire tremper l'éclair c'est la plus simple après c'est encore une fois chacun a ses préférences là dessus mais après vous voyez si j'ai une casserole trop petite par rapport à ta idée de mes éclairs en vrai j'ai pas le choix de faire l'autre donc du coup il faut savoir maîtriser les deux j'essaye je vais vous montrer dans votre sens mais c'est pas le plus simple pour moi j'enlève l'excédent hop je coupe les deux petits départements et je vais retirer les excédents j'ai pas le plus simple pour moi je vais vous montrer à mes éclairs c'est bon Vous ne faites pas voir, souvent vous le voulez trop liquide votre fondant. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les doigts ? Je sais qu'ils n'aiment pas trop les doigts dans les préparations. Pour le fondant, tu n'as pas le choix, sauf si dans tous les cas, tu auras le droit d'utiliser ton doigt pour le fondant. Tu n'as pas trop le choix. Tu as la douille, mais pour le coup, ils vont préférer voir le fait que tu saches vraiment. De toute façon, demain, je me l'essuie lavé. Tu n'as jamais utilisé de fondant blanc, ça se rend à toi que le jour du CAP, je veux dire, le fondant ne se fabrique pas. Alors, oui, tu en auras au CAP, ça peut fabriquer, mais on te le déconseille fortement, surtout pour le coût que ça représente, parce que l'acheter, ça ne coûte pas grand-chose du fondant. Le truc sera fourni aujourd'hui. Exactement. Et en plus, pendant que tu es à la maison, il ne se garde pas longtemps. Il n'est pas top alors que celui du CAP sera très bien. Je commence à prendre l'accent un peu. C'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Il faut s'adapter aux situations dans la vie. Ma crème pâtissière est encore trop liquide. Comment est-ce que je peux l'épaissir ? Je ne vais pas pouvoir l'épaissir. Est-ce que tu l'as bien porté à ébullition tout à l'heure ? Parce que c'est un problème. Soit de poudre à crème, soit tu n'as pas assez cuit. Au contraire, tu l'as cuit beaucoup trop longtemps et du coup, tu l'as un peu cassé à l'intérieur. Ça ne donne pas envie de manger ses effets à la framboise ? C'est la dernière fois où je les ai cru, c'est une passion. Ah ouais, la passion, c'est ouf déjà. Aujourd'hui, c'est quoi ? Framboise. Barbie. Barbie, aujourd'hui, oui. Après, tu pourras les manger en chantant « I'm a baby girl, I'm a baby girl » Je vous ai dit que j'étais animatrice en tapissière. Une chanteuse. Je me recouvre. Oui, une chanteuse. Ça, c'est une certitude. Sinon, pour l'épicier, Amit, j'essaie de la transformer en moussine et de rajouter du beurre dedans. Je vais l'acheter. Est-ce qu'elle est vraiment trop liquide ? Est-ce qu'elle est bien froide déjà ? Je te dirais qu'il y a un retour. Catherine, trop beau ces éclairs. Une novation. Une novation. Une novation maintenant. On fait des novation pour Anthony. Une ovation pour M. Mopou. Une novation. Une novation. Un mot, ça ne suit pas ? Le pauvre, il est en train de faire autre chose. De quoi ? Le pauvre, il est en train de faire autre chose. Et alors, on fait quand même une ovation pour M. Mopou. Je suis désolée. Je comprends. Non. Ça donne envie de fou. Exactement. Mais après, on fait une novation pour Armo qui est en train de vous préparer des box de pâtisserie. Puis tout à l'heure, le pauvre. On fait une novation à la fin pour Armo. Il vous prépare ça avec tellement d'amour, de passion. Peut-être recuite, fuite, forte ébullition quand j'ai arrêté. Alors, c'est peut-être ça du coup le problème. Solution ou pas ? Alors du coup, comme Anthony a dit, tu peux essayer de la transformer en mousseline. Ou alors, tu la réchauffes un peu et tu hydrates de la gélatine pour en mettre un peu dedans. Moi aussi. Il est fort. Après, ça, je vous le dis là. Normalement, on ne fait pas au CAP. Oui, vous faites pas si on peut. Là, c'est histoire de pas gâcher. Du coup, on est tous raccords ou pas ? On va peut-être passer à l'âge. Combien de beurre du coup ? Par contre, je t'avoue que là, je ne l'ai pas en tête. Adina, je vous remercie beaucoup. Vous êtes top. Je vous ai donné mon like. Je dois aller chercher mon petit à l'école. Je regarderai la fin plus tard. Merci beaucoup, Adina. C'est gentil. Ah ouais, trop de likes. On a 50 likes en tout. 50 likes pour 30 personnes. On est bon. On va faire l'attente du bac tranquille. Ouais, il faut faire l'attente du like. C'est long les 160 degrés. Il faut mettre à peu combien ? Oui, c'est long. Tu peux mettre au max avec le sel. Ok. Ça. Du coup, ensuite, je vais mettre mes éclairs au frigo. Moi, je laisse mon fond dans ma casserole. Normalement, le jour du sapin, vous devriez le laisser. Sinon, je vous mettais dans le petit pot. Dans le petit pot blanc. Ok, merci. Je vais mettre de la gélatine pour Aurélie. J'espère quand même que vous avez vu cette beauté d'éclairs. Est-ce que vous avez déjà vu des éclairs si beaux que ça, messieurs-dames ? Je ne pense pas. Regardez-moi ça. Ça me donne trop envie de les manger. Tu veux que je les mette sur la petite planche, c'est ça ? Je vais te faire ça avec beaucoup d'amour. Regarde. Hop. 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 On dirait que cette planche a été faite pour ces éclairs. Regarde-moi ça. Hop. Après, s'il y en a trop, je peux les manger. Ok. Ok. Exactement, c'est bon ? Ok. Et paf les éclairs ! Pour laisser le maximum de temps à mon entremet, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire le sol. On dit magnifique. Le fondant va-t-il tenir au frigo ? Oui. Pas longtemps parce que de toute façon, la pâte à chaud, ça ne se garde pas longtemps au frigo. Mais ce n'est pas en une heure que tu vas avoir un problème. Sauf si tu as eu un problème, je peux l'établir. On en est à peu près à 2h45 d'épreuve. On est bien ? On est bien. Ce qui fait peur, c'est l'entremet. On n'a pas un problème ? Si. Nous, de l'autre côté, on va peut-être devoir tricher sur l'entremet, je vous le dis, pour que vous puissiez le voir. On n'a pas envie, mais on n'a pas de cellules de froid. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. On verra s'il est totalement congelé ou pas, sinon on en prendra un autre. Mais Anthony est un homme qui aime le risque. Donc voilà. On va donc passer au socle coulé. Je fais des ovations en avance. On me dit, ils sont magnifiques. Bravo Anthony, tu es un chef avec leur infelissement. Merci, c'est gentil. C'est un bon chef même, je dirais. Ajoutez le bon. Regardez, comme il est tellement bon, il nous a fait des socles incroyables. Oui, qui ne sont pas vraiment ronds du coup. Voici sa fuite en dessous. On espère. Hop. Oui, tu es parfait. Des petites sphères. Je vais me servir dessus la one by. Je me traîne tout dessus. Hop. Ça, je vire. Donc, vous voyez, ça peut vous faire peur, mais au final, ça va bien. Pas que ça vous fasse si peur que ça, c'est une mauvaise épreuve. Tu as besoin, je vais te prendre la tête de la pièce. Et du coup, j'ai repris un... Je ne cherche pas. Un petit. Là. Microtorche. Enfin, c'est vrai qu'il y a une microtorche. Couches allumant, ça marche aussi. Et on va rappeler qu'on fait. Hier, il a marché, j'avais réussi. Waouh. Et donc, du coup, en vrai, vous pouvez vérifier d'abord où est-ce que vous voulez les disposer. Tac, tac. Je vais essayer d'en mettre en milieu pour cette chienne. Je pense que je vais faire simple comme ça. Ouh là. Elle a voulu te cramer la microtorche. Et donc, du coup... Peut-être la mettre un peu. Ouais. Moi, je pense qu'on va devoir rappeler les pompiers. Anthony va brûler l'atelier, les gars. Ah non. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. On va mettre de ma faute. Voilà. Ok. Donc là, je vais juste passer un petit coup de chalume au vide fait. Juste histoire de réchauffer un peu le caramel. Enfin, le caramel, noe de sucre coulé. Un petit peu plus. Si ça marche pas comme ça chez vous, vous pouvez refaire un petit caramel pour vous en servir pour coller. Normalement, déjà avec l'humidité de la pièce, en général, ça marche bien aussi. Je crois que j'allais mettre plus fort. Je crois que j'allais mettre plus fort. Je vais faire un saut. Tu vois que j'ai pu avoir de gaz exprimé. On en a une autre. Voilà. Le sucre n'est pas encore pris chez moi. Alors, on va attendre un petit peu. De toute façon, on voit bien que l'étape, elle n'est pas compliquée. Là, on a fait un sucre coulé très simple. En même temps, ça ne peut pas augmenter un truc trop compliqué. Non, c'est clair. Mais il y avait juste un socle comme ça à faire. Oui, c'est ça. Au moins, comme ça, vous voyez la technique et vous n'aurez pas peur le jour J, si vous tombez dessus. Il s'est collé tout seul, celui-là. Ok. Alors, je décolle bien lui, cette fois. En fait, juste attention, ils sont très au milieu. On est en live. Non, on est en live. Et voilà. Et du coup, si vous avez des petites traces de doigts, petit coup de chalumeau. Et miracle, ça disparaît aussi. Et ça, je vais le mettre de côté. Comme ça, je pourrais mettre mon entremet dessus après. Innovation pour Monsieur Beaucoup. C'est horrible ce que je vais dire, mais on dirait de gros boutons dégueulasses. Ok. On ne mange pas le sucre ? Non, on ne le mange pas Catherine. C'est juste un présentoir. Yes. Là, comme ça, vous allez poser l'entremet après dessus. Gris. Mettez-je un petit coup de chalume. Incroyable. Oui. Non ? Bien sûr. Un petit coup. Bien sûr. Bien sûr que je vais le mettre un petit coup de chalumeau. Je vais me mettre un petit coup de chalumeau. Oui. on va préparer pour le glaçage donc là vous voyez niveau timing on est bien il nous reste plus que le glaçage à faire donc vraiment top touch 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 je donne Est-ce que tout le monde va toujours bien ? Est-ce qu'on ne vous a pas tous perdus ? Je vois qu'on n'a pas perdu tout le monde. C'est sportif, hein, CAP ? C'est sportif. C'est une fois qu'on ne les a perdus, mais tu ne me dis pas. C'est pas con. Tu sais que tu es intelligent, quand même, à ma main. Je trouve. Il y a un truc, tu vois. Non, on regagne des gens. Du coup, c'est des nouveaux gens qui peuvent mettre des nouveaux likes. Je ne perds pas de normes. Alors, franchement, haut de gamme, l'épreuve du jour. Eh, ouais ! Ça, c'est l'épreuve signée M. Mopo. On y a été gentiment la première fois. Là, on monte un petit peu. Et puis, on va continuer de vous achever au fur et à mesure. Et vous êtes, du coup, bientôt 8000 sur la chaîne. Je trouve ça tol. 8000 personnes. 8000 ? 8000. Pas sur le live, sur la chaîne. Ah ouais, tu t'es dit, ouais, ils sont 8000 en live et toi ? Ah, ils sont chauds. Les jours où on a 8000 personnes en live... C'est une conférence de Jean-Luc Mélenchon. Je vais essayer de vous centrer ce truc. Hop là. Tac, tac, tac. Vous allez bien voir. Vous êtes aux premières loges. Non ? Mais non. Anaïs, tu as un site pour commander les box ? Oui, Stéphanie. Lechef en boxe.com Et tu vois, là, actuellement, regarde-moi ça. On a Armo qui est là, en train de faire des boxe. Il est au top. Armo. Ouais. Tu prépares quoi comme boxe ? On prépare les gondoles à la vanille. Les gondoles à la vanille. On vous montrerai après ce que c'est. Ouais, c'est ça. Les gondoles à la vanille. C'est ça, tu ne t'es pas trompé. C'est juste la promotion du Mauvaise Boxe, ça se trouve. C'est une recette, d'ailleurs, de M. Mopou. C'est ta journée, Anto. Tu as vu, c'est ta recette. Bonjour. Vous avez mieux. Alors, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de ça, parce que je vais le transgaser là-dedans. Je préfère dans un litre pour glacer. Je vais le remixer un tout petit peu avant. J'ai le gros, mais pas du bas. Tu veux que je regarde ? Non, mais j'ai pas vu. Il est pantoastique, cet homme. Il a déjà fait la planche de tout. Comme vous, je l'espère. Au CAP, vous ne pouvez pas en avoir partout. Je ne vous montre pas le reste. Tu viens de le faire. Non, j'ai monté presque mon travail. Alors, pas la question. Alors, un jour, on aura un cours avec Cédric Grolet. Au programme encore. Mais on est, ceci dit, en train de travailler à des masterclass avec certains chefs. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. C'est... On dit coucou, Armand. Il y a des gens qui font des coucous en ligne. Anthony, à chaque fois qu'il fait des glaçages, genre quand il fait qu'il n'y a personne, ils sont parfaits. Et à chaque fois qu'on veut filmer, il y a un truc qui ne va pas. C'est pour ça, là, je sais que... Donc là, il a la pression, il n'est pas bien. Il sait qu'il va faire n'importe quoi. Mais on sait tous que ça va bien se passer. Oui, je sais que je vais faire n'importe quoi. On est tous avec toi, Anthony. Tu as vu ? Tu as les petits doigts off derrière. Non, moi, je sais. C'est toujours pareil, de toute façon. C'est vrai que c'est toujours la même chose, le beau. Chaque fois qu'il est fait, qu'il n'y a personne, c'est parfait. Et dès qu'on veut filmer, il y a un truc qui ne va pas. Oui, Christelle, pour les demi-sphères, il fallait du coup le couler dans des demi-sphères, si tu veux le faire, sinon après, ce n'est pas faisable. Sinon, dans un cercle, un cercle, un cercle, un cercle, un cercle. Oui, mais elle demandait comment faire un demi-sphère, dans les moules à demi-sphères. Alors, je vais la retirer juste. Je vais le montrer, ça peut-être. Récupérer mon entremet. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si chez vous, il sera bien pris aussi. Moi, là, je me permets de le faire. Il est pris sur les bords, mais pas... Récup. Hop, ça, c'est bon. Moi, j'applaudis à chaque étape, maintenant. Je vais mettre ça là. Adeline, est-ce que tu peux arrêter d'être si dur avec toi, s'il te plaît ? On me dit pas top, top, les éclairs. Ils sont beaux, ces éclairs. Ils sont très beaux, Adeline, tes éclairs. Regardez, elle me dit pas top, top. C'est vachement top, top, moi, je trouve. C'est pas top, top. Regarde ce qu'elle me sent, là, elle me dit, c'est pas top. Mais c'est très, très top, top. C'est très, très top, top. Ok. Attends, tu vas voir, là. Tu vas voir s'il ne veut pas être dur. Alors. Allez, Antoine. Donc, mon glaçage est à 37 degrés. Ok. C'est important. Il m'est top, ce cassage. Merci beaucoup, je vais partir pour les enfants. C'était topissime. Je m'ai fait le boulot sur votre insta. Top, Estelle. Et bravo, Antoine. Bravo. Alors là, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est récupérer. Je ne vais pas le mettre directement sur mon socle, surtout si vous, vous ne le mangez pas tout de suite. Le socle, c'est vraiment pour la présentation. Oui. Parce qu'au frigo, le sucre et l'humidité, ce n'est pas du tout top. Ça ne va pas ensemble. Donc, du coup, il va juste prendre votre socle en sucre. Donc, gardez-le au sec. Et ça, par contre, il faut le garder en ce moment. Donc, pour tous le week-end, vous êtes tranquille. Et après, du coup, vous pourrez vous en débarrasser. Vous pouvez mettre votre entremet dessus. Merci, ça. Hop. Attends, je vais juste prendre une idée. Est-ce que je peux faire ? Non, ça va. Hop, si je le mettais mieux. Voilà. Et là, du coup, je l'ai fait rouler un petit peu sur ma grille pour couper les excédents. Et je vais le déplacer à l'aide d'une grande palette, d'une plus petite. Question pertinente d'Audrey. Est-ce qu'on peut glacer et recongeler pour manger ? Oui, Audrey. Et comme ça, tu pourras le manger ce week-end. Et on a gagné. Ah, Anto, ton glaçage nous a fait gagner des likes. Ah. Bravo, Anto. Donc, du coup, j'ai mis des petites taches. C'est pas grave ? Là, c'est parce qu'elle a des... On va en mettre au frais, de toute façon. C'est pas grave. Ah oui, oui. Tu as refait tes éclairs, Lydia. Bien joué, t'as vu, t'as réussi à le faire dans le timing. Et ça, du coup, au frigo, au congélateur, comme vous voulez. Tac. Vous pouvez même récupérer le glaçage. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Et du coup, le glaçage, vous le récupérez, vous ne le jetez pas. Ça, ça se congèle ou ça va se garder 4-5 jours en vrai au frigo. Pour ça aussi qu'on filme comme ça. Comme ça, on a juste à prendre. On se met au-dessus de ça. Et après, vous aurez juste à le réchauffer. Ça va bien, c'est passé, André. T'es en retard. J'ai un décalage. Ah, OK. Et voilà. Et donc, M. Mopou, j'ai l'honneur de vous allonger qu'en 3 heures, 3 heures, je dis bien 3 heures, vous avez fini cette épreuve de CAQ Blanc. Et du coup, vous voyez que si on vous laisse aussi faire, enfin, si on vous demande un décor chocolat ou ne serait-ce que… Là, si vous avez un glaçage, en général, on va plutôt vous demander de l'écriture au cornet. Vous avez largement le temps de le faire. Vous êtes large, donc pas de planète. Là, j'ai fait la planche tout debout. Là, il vous reste 5 minutes de plomb et c'est tout. Et clairement, on a pris le temps, on a fait des pauses pour que vous puissiez nous rattraper, etc. Bon, alors, après, évidemment, c'est notre métier, c'est certainement plus facile, donc on est d'accord. Mais même si vous prenez une heure de plus, vous êtes dans les temps. Donc, pas de panique, ça fait 3 heures pile, tu voyez, ça fait 3 heures, 7 minutes. On peut, si tu veux. On peut. On peut, faisons ça. Soyons fous. On peut revoir le socle. Oui, on va tout vous remontrer. C'est énorme, moi. Je vais te le poser encore, puis ça se fait se voler. Je vais. Je vais. Et voilà. Ta-da-da-da. Je vais parler, attends, je vais faire un petit story quand même. J'allais vous dire, faites coucou en live, mais ça se fait pas. Des fois, j'ai des idées bizarres. Et donc, voilà. Donc, il y a le socle, les éclairs à la framboise, le royal et tous les étudiants ici qui regardent le live d'Anthony. Bravo. On a fini ce Sopé Blanc en combien de temps ? En 3 heures, c'est ça ? 3 heures. Incroyable. 3 heures. Est-ce que vous êtes fiers de vous ? Dites-nous. On aimerait des oui. On aimerait des oui. Alors, on nous dit top, merci pour Audrey. Les autres, dites-nous. Est-ce que vous êtes fiers de vous ? Est-ce que vous avez tout fini ? Où est-ce que vous en êtes ? Oui, c'est ça. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que tu veux remonter ? Je mets ça au frigo. Oui, on peut remettre ça au frigo. C'est vrai qu'il fait chaud en plus. Mais j'ai envie de manger un éclair. Je prends un éclair. Quelqu'un va un éclair ? Armo ? Non, on tôt. Non, c'est vrai. J'ai l'air d'une morfale, non ? Je te laisse le sac si tu veux. Alors, oui, merci pour tout. Alors, attends. Audrey, je suis toujours déchue de mon fondant car il n'est jamais brillant. Regarde, là, il n'est pas brillant. Pas de panique. C'est avec le frigo. C'est avec le frigo, c'est normal. Mais tu as deux réponses. Merci pour tout, c'était au top pour Laura. Je termine mon glaçage. Audrey, il me reste le glaçage que je rate toujours. Et vous êtes bien dans les timings. Magnifique pour Stéphanie. Je ne vais pas remonter l'écran. Voilà. Et moi, je vais goûter. Eh bien, goûte, je t'en prie. Parce que tu es prêt. Vas-y. On demande de t'en voir. C'est tout, je m'en souviens. Il est trop bon. Alors, cet éclair au cyanure, il est comment ? Improyable. Non, mais ce qui est bien, on peut se faire assez clair. C'est bon. Stéphanie, on te laisse le faire, mais je pourrai le manger. Non, franchement, c'est top. Je vais le poser sur ma salle pour prendre le soleil. Je vais rien manger après. Vous voulez être sûr que ça soit bon avant de le laisser. Pourquoi les éclairs en pâtisserie de soleil brille-t-elle sur le dessus ? C'est les vitrines qui font ça aussi. Il y a de l'humidité. C'est un peu dans les vitrines. Exactement. Mais juste à ce qu'il faut. Alors, ouais, lol. Mais je vais refaire ma crème pâtissière en chocolat, en plus de framboises. Et j'attends mon sucre qui fiche, sinon c'est top. Bravo à tous parce que vous avez tenu le timing. Donc, à ceux qui vont être en replay, j'espère aussi que vous allez tenir le timing. On espère que ce CAP blanc, ce premier CAP blanc parentaux, vous a plu. Il y en aura d'autres. Comme je vous l'ai dit après, ils ne seront pas forcément tous offerts comme ceux qu'on a fait jusque-là. Donc, on vous dira ça. Ce ne sera pas très cher, ce candan. Mais voilà, ça nous demande beaucoup de travail. Et le prochain sera certainement dans les nouveaux studios qui seront, du coup, faits que pour ça. Donc, que du tournage avec des angles de vue de partout, bien pro, bien carré. Ce ne sera pas avec l'ordi. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, on dit bravo, Anthony. Moi aussi, je dis bravo, Anthony. Bravo, s'il vous plaît, ovation pro, Anthony. C'est bien, le bon coup. C'est l'acteur. Voilà. Et puis, sur ce, on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous d'avoir tenu trois heures avec nous. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup. On aura un CAP avec les tours. On verra ça dans les nouveaux locaux. Voilà. Parce que là, c'est compliqué pour nous ici. Donc, on fera ça au mieux dans les nouveaux locaux. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao. Ciao. Au revoir.